L'entrepreneuriat ou la mort ? Tel a été le choix de Claudel il y a quelques années. Il arrive à un niveau dans sa vie dans lequel il n'avait plus aucune issue. Médecins de formation, le système ne lui proposait aucune possibilité décente de pouvoir gagner sa vie malgré sept années d'études au coup desquelles sa famille s'est saignée à coups de sacrifices financiers énormes pour lui permettre de devenir docteur, médecin. Et pourtant au terme de ce parcours-là, il arrive face à un mur, face à une impasse. Il n'y a pas d'option pour lui possible par la suite. Qu'est-ce qu'il fait ? L'entrepreneuriat ou rien d'autre. Et peut-être que comme Claudel, certains d'entre vous sont joués dans une impasse qui est peut-être arrivé à un moment donné dans ta vie dans laquelle tu t'es dit en réalité aujourd'hui je n'en peux plus de la vie que je mène. En réalité, je suis à bout. En réalité, je suis dans un chemin sans issue. Et il faut que je me tourne vers autre chose. Alors cette interview va vraiment te parler parce que Claudel va se livrer à nous et il va nous expliquer réellement depuis le début comment il a fait son parcours d'études en médecine, comment est née une passion pour l'entrepreneuriat et comment est-ce que l'entrepreneuriat est devenu une voie de secours dans sa vie. Cette interview va être très choquante parce qu'il va nous parler de plusieurs révélations par rapport à sa vie de médecin. On a balayé plein d'éléments différents. Claudel a écrit à ce jour cinq livres. Il va nous parler du VIH et des mensonges sur le VIH. Il va nous parler de la réalité de l'entrepreneuriat en Afrique parce que ceux et celles qui suivent cette chaîne sont souvent passionnés par l'entrepreneuriat et veulent même entreprendre en Afrique. Claudel nous parle des réalités de l'écosystème entrepreneuriat africain, des difficultés que l'on rencontre ici. Et si tu as envie de lancer un jour quoi que ce soit en Afrique, tu as intérêt à écouter ce qu'il va te dire parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Ça va être comme un accélérateur parce que tu vas gagner beaucoup d'années d'expérience en écoutant simplement l'expertise de quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat de manière concrète, pratique au quotidien et puis qui n'hésite pas à transmettre, à former d'autres personnes au travers de sa start-up académique qui est une école de formation en entrepreneuriat basée principalement au Cameroun. Dans tous les cas, reste jusqu'à la fin de cette interview. Elle est longue, c'est vrai, mais elle est nécessaire. C'était une conversation très amicale, friendly et j'ai beaucoup appris, moi aussi, au travers de cette interview. Je pense que tu apprendras toi aussi énormément de choses. Alors si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Et puis la deuxième chose va dans la barre de description. Clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livre qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à aller dans la barre de description pour cliquer sur le lien et regarder les prochaines vidéos qui t'expliquent le programme de nos prochaines journées de formation. Parce que très prochainement, on est en formation à Dakar au Sénégal, on est en formation en Suisse, on est en formation en Allemagne, on va au Canada, aux États-Unis. Bref, il y a plein de dates à venir. Dans la barre de description, tu as le détail de la journée de formation, ce que l'on va faire et comment on fait pour réserver ta place. Il faut que 2020 soit clairement une année charnière dans nos vies, une année dans laquelle il y a un avant et un après. Et pour ça, il faut que tu oses faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant et que tu te formes comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Je ne vais pas t'en dire plus. L'introduction a été longue, mais elle était nécessaire parce que ce qui arrive est juste très, très, très lourd. Allons rejoindre Claudel. Salut Claudel. Oui, ça va, comment tu vas, Philippe ? Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de t'accepter. C'est un honneur de passer dans une émission avec autant d'audience et surtout de voir le travail magnifique que tu fais. C'est super gentil, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore ? Tu sais qu'on dit que je bavarde beaucoup. Je ne sais pas si la présentation doit être bref. Oui, sommaire, sommaire, et ensuite on va aller en profondeur. D'accord, en fonction de tes questions. Tout à fait. Alors moi, je suis Claudel Joël Nobissier, c'est mon nom. Je suis un Camerounais, naturellement. Alors sur le plan purement académique, j'ai eu à faire mes études déjà primaires dans un quartier qui s'appelle Comcana parce que moi j'ai grandi à Comcana, pour les gars, les quartiers difficiles, ils connaissent quel quartier il s'agit. Donc j'ai fait mon école primaire là-bas, maternelle aussi. J'ai fait le lycée de Tinga. Et après j'étais un peu têtu, donc mes parents ont décidé de m'envoyer à l'interna. Donc j'ai continué mes études au lycée classique et moderne d'Ebolova. J'ai fait de la troisième jusqu'en terminale. Et après je suis allé en faculté de médecine de 2007 jusqu'en 2014 où j'ai eu mon diplôme de médecin. D'accord ? Donc on peut dire que Claudel Joël Nobissier est médecin de formation et entrepreneur à cet MPJ. Ça c'est juste génial. Parce que je pense que tu es le premier mec que je vois, médecin, mais qui est finalement plus connu comme entrepreneur que médecin. En fait c'est finalement cette casquette là que les gens reconnaissent plus. Et les gens sont même plus étonnés que mais attends, tu me dis que le gars est médecin, et il fait quoi dans l'économie ? Il fait quoi dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, etc. Oui c'est vrai que c'est assez... Peut-être c'est ça qui m'a valu le nom de médecin atypique qui a fait l'objet d'un livre. Oui. Déjà à la base, qu'est-ce qui fait qu'avec ton éducation tu te retrouves à aller vers la médecine ? Alors la médecine n'a pas été un secteur d'activité qui me passionnait. Ok. Là on va rentrer dans le secondaire. Ok. Moi au secondaire j'ai fait la C. Pour ne pas me vanter, j'étais assez brillant dans des disciplines comme les mathématiques. J'ai eu à faire beaucoup de concours internationaux de mathématiques. J'ai même eu un concours pour aller continuer mes études en mathématiques à Clément-Ferrand. D'accord. Mais le problème qui se pose c'est quoi ? C'est que mes parents n'ont pas voulu que je voyage après le bac. Ok. Donc pour eux leur rêve c'était que dans la famille il faudrait qu'il y ait un médecin. Ah. Et d'abord ils estimaient que j'étais trop jeune pour voyager et tout. Donc pour eux ils voulaient que je devienne médecin. Donc c'est comme ça que je me retrouve en train de faire des concours de préparation en médecine à la faculté de médecine de Yaoundé. J'ai même fait des concours pour aller faire médecine à Madagascar. Et puis finalement où j'ai pu réussir c'était à l'université des Montagnes à Baganté à l'Institut supérieur des sciences et de la santé. C'est comme ça que je me retrouve en train de faire de médecine. Donc c'est pas que je rêvais être médecin mais finalement j'ai dû l'accepter parce que c'était pour faire plaisir. Il faut le dire comme ça à mes parents. D'accord. Ok très bien. Et à quel moment est-ce que tu te dis que médecins, ok et l'entrepreneur aussi ? Alors, déjà que quand j'entre en faculté de médecine je suis assez choqué par la manière dont il faut procéder pour s'en sortir en faculté de médecine. Moi je suis très scientifique depuis le secondaire dans les démonstrations, les mathématiques. On ne récite pas. On comprend, on démontre, on passe au tableau. C'est ça. Et je me retrouve en faculté de médecine où en fait on récite. Et ce n'est pas pour choquer. Moi-même je suis un répétiteur en tant que médecin par définition. Parce que tu as un enseignant qui vient en classe et il leur raconte un certain nombre de choses. Il faut rédiger, il faut rentrer à la maison, il faut lire, il faut rester teacher. Donc c'est un mécanisme de travail et d'apprentissage que je n'ai pas. Ok. Quand je viens du secondaire parce que je suis plus scientifique. Oui, tout à fait. Et là je suis dans un rythme qui est tout à fait différent. Et je me rends compte que ce sera difficile pour moi de m'en sortir. D'accord. Mais c'est quand même assez difficile. Pour ceux qui connaissent l'université des montagnes, la pension coûte assez cher. Les parents doivent faire une réunion de famille. Chaque trimestre qu'on paye les tranches. Donc tu te dis il ne faut pas échouer en fait. Tu n'as pas le droit d'échouer. Mais je n'avais plus aussi envie de devenir le meilleur. Ça ne m'intéressait plus d'être le meilleur. Oui. Donc c'est que j'essayais d'être moyen. Oui. J'essayais de passer tout simplement. Oui. Ce qui n'était pas le chaos secondaire où je voulais être le meilleur. Et en voulant donc passer je donnais ce qu'on appelle le minimum vital pour passer. Ce qui fait que ça me donnait suffisamment de temps pour apprendre autre chose. Je ne vais pas le cacher. Moi je ne partais pas en classe tous les jours. Il y a les jours où je ne partais pas en classe. Il y a les jours où je partais juste apprendre l'essentiel parce qu'il y avait autre temps que je consacrais pour apprendre l'économie, apprendre le marketing, apprendre l'informatique. Moi j'étais le dépanneur, le maintenancier des ordinateurs. Je dépanne la fac. Ceux qui ont fait la fac avec moi ils me connaissent. Moi je dépanne les ordinateurs que ce soit en hardware ou que ce soit en software. Donc j'ai toujours eu à développer ces compétences-là. Et puis quand je suis arrivé en sixième année de médecine je me suis dit pourquoi pas. C'est comme ça que je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat en sixième année parce qu'en sixième année j'étais en stage et quand tu fais le stage tu n'es plus à l'hôpital. Tu n'es qu'à l'hôpital en fait je vous ai dit donc tu n'es plus à l'école. Oui c'est ça. Et quand tu es à l'hôpital tu finis l'hôpital, tu rentres, tu as encore plus de temps qu'à l'école. Et puis en septième année quand je fais ma thèse là alors il n'y a même plus de cours. Et je me dis pourquoi ne pas entreprendre. Et c'est comme ça que je commence à entreprendre. Je prends un goût et je reste à entreprendre jusqu'au jour. Alors très intéressant. Au nom de quoi est-ce que que tu fais cette année de médecine tu sors de là et tu ne cours pas à aller déposer tes CV à gauche à droite comme tous tes copains de l'école. Si je le dis ce serait malhonnête parce que je l'ai fait aussi. D'accord. Ça veut dire quoi ? Je finis la faculté de médecine je commence à travailler dans les hôpitaux. Ah ok. Dans les cliniques. Je fais des gardes où parfois la nuit j'ai 3000 francs. Le week-end parfois j'ai 4000 francs. 3000 francs. Oui ça veut dire que tu arrives à l'hôpital un samedi matin à 8h. 3000 francs je vous dis c'est 4,50 euros. Tu fais la convention facilement et que j'arrive à l'hôpital le samedi à 8h. Oui. Je garde jusqu'à dimanche je sors à 15h et on te donne 3000 francs. Parfois 5000 francs. Dans des cliniques où parfois le niveau est parfois UP ça peut aller parfois à 10 000 d'autres à 15 000 c'est très rare ces cas de clinique là. Jusqu'aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui bien sûr j'ai des collègues qui travaillent toujours comme ça. Donc ce qui fait que je travaille comme ça parce que je n'ai pas le choix. Oui. En attendant le concours d'intégration parce qu'au Cameroun les facultés de médecine publique sont directement intégrées dans la fonction publique mais les facultés de médecine privée comme celle d'où je viens ne doivent pas passer par le concours de la fonction publique. Donc le concours n'était pas encore programmé donc je travaillais dans les cliniques et les hôpitaux comme ça. En attendant. En attendant. Alors quand le concours est programmé je dépose mes dossiers puisque moi aussi j'ai vu le matricule. La mine d'or j'ai vu le saint graal que tous les étudiants et surtout tous les médecins veulent notamment toutes les personnes qui ont eu à finir que je ne réussis pas. Heureusement. Et je me rappelle le jour des résultats j'étais à la garde dans une clinique à Yaoundéke Sitcha et Touji et quand on me donne les résultats c'était dans un groupe WhatsApp j'étais tellement choqué surtout que j'avais beaucoup de mes collègues qui avaient réussi et je me disais mais qu'est-ce que je deviens et c'est ce jour-là que naît SOS Médecins Cameroun parce que c'est le même jour où je crée la page Facebook parce que le projet je l'avais déjà rédigé et je me dis en fait c'est l'entrepreneuriat ou la mort en fait. Soit tu entreprends soit c'est fini parce que je ne me voyais pas être à l'hôpital tous les jours avec 2000, 3000, 5000 tu n'as pas d'avenir tu n'as pas de lisibilité le 5 grade je n'ai pas pu l'avoir et je me dis galance toi. Wow. Juste je veux qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus quand même sur c'est quoi être un médecin au Cameroun aujourd'hui parce qu'avec le recul je ne sais pas si tu regrettes ou alors tu penses que c'est la bonne chose que tu ne sois pas entré dans ce milieu-là mais c'est quoi la réalité des médecins aujourd'hui pour évaluer une société c'est voir comment sont traités les médecins parce que je pense que c'est supposé être une profession noble et je veux dire dans tous les pays au monde quasiment les médecins sont parmi les personnes les mieux rémunérées quelle est la réalité dans nos pays ? Alors je n'ai pas qualité pour parler de tous les médecins bien sûr mais du système je n'ai pas qualité pour parler même du système mais je vais parler de ma réalité de la réalité de mon entourage des personnes avec qui je travaille de mes collègues ils sont assez nombreux donc je peux avoir autorité pour parler de cette réalité-là qui ne peut pas forcément se généraliser à tout le monde alors ce que je peux préciser c'est quoi ? c'est qu'il y a plusieurs catégories de médecins et qui n'ont pas le même statut et qui n'ont pas les mêmes réalités je vais commencer par les médecins qui ont été formés dans des écoles publiques ça veut dire comme la faculté de médecine de Yaoundé comme la faculté de médecine de Douala la faculté de médecine de Bamenda la faculté de médecine de Boya c'est vrai qu'avec les problèmes qu'il y a au Nuzo c'est un peu plus difficile chez eux là-bas et aussi la faculté de médecine de Tcham mais qui ne fait pas encore sortir des médecins alors eux n'ont pas la même réalité que les autres pourquoi je le dis ? parce que eux par exemple quand ils finissent la formation ils sont directement intégrés dans la formation publique et ça ce n'est pas rien ça veut dire que quand ils sont intégrés ils ont directement un matricule même si c'est vrai que ça prend du temps il y a certains qui peuvent sortir ça fait deux ans trois ans avant qu'ils aient un matricule et ils peuvent trimer ça peut être difficile ils n'ont pas de salaire parfois ils sont toujours obligés de vivre avec ce que leurs parents leur donnent mais au moins ils sont rassurés qu'après un certain temps ils ont un matricule ou ils auront un certain salaire même s'il n'est pas forcément conséquent même s'ils tournent autour de 100 et poussière de 1000 mais ils ont moins de salaire ils peuvent travailler on peut les affecter ils peuvent progresser dans l'administration ils peuvent se spécialiser parce que la faculté de médecine de Yaoundé il y a un cycle de spécialisation c'est ça qu'on appelle comment je peux appeler ça il y a le cycle d'interna il y a le cycle de spécialisation donc ils ont cette facilité à pouvoir intégrer tous ces différents cycles là et je peux dire qu'ils sont plus favorisés ça ne veut pas dire que leur situation de médecin est meilleure ou est adéquate par rapport à ce qu'il faut mais au moins il faut préciser ça je prends maintenant l'autre cas c'est ceux qui ont fait les facultés de médecine privées ça veut dire moi par exemple j'ai fait l'université des montagnes il y a certains qui ont fait l'institut supérieur des technologies médicales qui a abrogé ISTMC à Yaoundé ce sont les deux principales facultés privées je prends aussi les médecins qui viennent de l'étranger qui ont été formés au Togo qui ont été formés au Mali qui ont été formés au Sénégal parfois même en Occident et qui reviennent au Cameroun qui veulent aussi exercer alors eux ils n'ont pas la même réalité ça veut dire quoi eux ils ne sont pas intégrés ils doivent passer par le concours le concours prend 50 médecins 60 médecins parfois sur plus de 200 ce qui fait donc en sorte que les autres qui ne peuvent pas intégrer la fonction publique sont obligés de se battre ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a certains qui vont entrer dans les ONG encore qu'on n'en prend pas beaucoup ils ont un très bon traitement salarial dans les ONG bien qu'ils travaillent vraiment très dur dans les endroits reculés à risque mais ils ont un bon traitement salarial ça on ne peut pas le nier mais ils ne sont pas nombreux il y a d'autres qui vont aller dans certaines grandes cliniques certains grands hôpitaux il n'y en a pas beaucoup parce qu'aucun monde on n'investit pas suffisamment dans la santé il y a beaucoup d'autres qui vont rester dans un tabou c'est le chômage médecins au chômage bien sûr il y en a tellement moi j'ai des collègues jusqu'à ce jour 5 ans après qui n'ont pas d'emploi j'ai des collègues qui touchent 50 000 francs par mois c'est à dire moins de 100 euros médecins oui médecins ça veut dire qu'ils travaillent de lundi à vendredi ils font deux gardes par semaine et ils ont moins de 100 euros par mois pourquoi ? parce qu'ils sont tellement nombreux à ne pas être intégrés on a précarisé le travail et ce qui se passe on a précarisé le travail ça veut dire que lorsqu'on essaye de les recruter on sait que voilà ils ne valent plus grand chose et ça entraîne des dérives exceptionnelles et c'est regrettable pour un pays comme le nôtre où il y a beaucoup de demandes les médecins sont là mais on ne peut pas les exploiter mais je peux comprendre que ça entre dans un phénomène global de crise économique mais même avant cette crise là les médecins n'ont pas toujours été les plus les plus favorisés dans notre pays il faut aussi le dire c'est qu'il y a eu une multiplication des facultés de médecine et plus il y a des facultés de médecine plus il y a des médecins confondent et ça entraîne une conséquence c'est que non seulement il y a un problème au niveau de la qualité de la formation qui diminue il y a un problème au niveau du nombre et qui n'est pas forcément corrélé avec les structures hospitalières qui sont créées et quand on crée plusieurs facultés de médecine sans créer plusieurs autres hôpitaux pour pouvoir assumer cela et absorber ces médecins après on se retrouve avec les médecins il y a la population qui ne cesse de grandir qui a besoin de médecins mais il n'y a pas de structure hospitalière et les médecins sont formés c'est la raison pour laquelle le Cameroun c'est l'un des pays qui souffre le plus de la fuite des cerveaux et l'un des domaines les plus touchés le domaine de la santé dans le pays dans lequel tu es par exemple c'est à dire la France il y a plus de médecins camerounais exercent en France que dans tout le Cameroun réuni c'est vrai c'est vrai c'est exact c'est exact il y a plus de médecins camerounais en France il y a plus de médecins camerounais qui exercent en France par rapport à tous les médecins qui exercent au Cameroun et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins ils sont plus nombreux en France et c'est un scandale parce que les médecins camerounais c'est vraiment un souillard parce que les médecins camerounais ils sont excellents ils travaillent dans des conditions exécrables parfois sans plateau technique j'ai envie de dire qu'on devrait vraiment faire une toile d'honneur pour ces médecins qui travaillent dans des conditions désagréables qui sont méprisants au quotidien qui ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins mais de qui on attend tout ce que tu dis je l'ai vécu tout en plus j'avais eu un petit souci de santé à la maison un matin on a appelé les urgences il y a peut-être 3-4 ans on m'a amené aux urgences parce que je n'avais pas vraiment de problème mon épouse est un peu paniquée elle a dit il faut aller aux urgences il faut aller aux urgences donc les pompiers sont venus ils m'ont pris ils m'ont amené aux urgences je suis arrivé aux urgences on m'a dit attendez monsieur on m'a pris plein d'examens et tout en quelques minutes on m'a dit ok il faut attendre la chef du service il y a une dame qui débarque dans l'hôpital un grand hôpital en France la chef de service c'est une camerounaise waouh c'est une camerounaise qui débarque chef de service du gros hôpital respect quoi maintenant c'est pour dire que oui non ils sont compétents ils sont excellents ils sont compétents nos aînés j'ai envie de vraiment remercier ces aînés nos pères qui nous ont encadré ils sont excellents chacun dans son domaine mais ils n'arrivent pas à s'exprimer dans notre pays parce que les conditions ne leur permettent pas d'exprimer le talent qu'ils ont et c'est dommage et toi face à ce constat là tu as trouvé en l'entrepreneuriat une voix d'issue est-ce que c'était pour toi une voix d'issue en te disant tu l'as dit tout à l'heure en fait c'est l'entrepreneuriat ou c'est la mort ou c'est la mort je l'explique je me suis rendu compte et ça va te paraître c'est dur ça quand même je me suis rendu compte qu'il y a cet homme patient à l'hôpital qui ne souffre de rien je t'explique c'est un patient qui arrive à l'hôpital tu le consultes tu vas faire toute ta sémiologie tu vas excuter son coeur tu vas palper son foie tu vas analyser son corps tu vas essayer de sortir des syndromes des diagnostics compliqués et pendant que tu es en train de faire tout ça lui il t'observe parce qu'en fait le médicament que tu vas lui prescrire il n'a pas besoin ce dont il a besoin c'est de l'argent en fait s'il fallait lui faire une ordonnance sur l'ordonnance tu devais mettre ordonnance médicale 1 à l'argent 10 000 francs le matin 10 000 francs le soir pendant 6 mois parce qu'en fait tu as en face de toi et il est bien et oui il est bien si tu fais ça il va gagner il n'a pas besoin de parler en fait j'ai envie de dire qu'on a un problème global qui touche toute la population et qui entraîne dans des maladies parce que l'être humain il est biopsychosocial on a une partie biologique il y a une partie psychologique il y a une partie sociale si tu as quelqu'un qui a un problème dans son environnement social il a peut-être perdu son emploi parce que la crise économique parce que la crise des devises il a son employeur qui ne gagne plus assez d'argent comme avant et qui décide de se le licencier il se retrouve donc avec sa famille avec sa femme avec ses enfants avec un loyer à payer il n'a plus suffisamment d'argent pour assumer tout ça voilà une crise sociale qui va entraîner un problème psychologique il va se retrouver à l'hôpital parce que ça a une influence sur le plan biologique et quand il arrive à l'hôpital toi tu le prescris et tu attends qu'ils guérissent parce que j'ai compris qu'en fait il y a des patients qui n'ont pas de maladie leur maladie elle est sociale leur maladie c'est dû à leur condition de vie et je me rendais compte qu'en tant que médecin j'étais impuissant pour soigner ça c'est pour ça que parfois je laissais mes connaissances médicales je discutais avec eux et je me suis rendu compte que les autres connaissances que j'ai en dehors de la médecine me permettaient parfois d'apporter des solutions à certains parce que j'avais des connaissances en entrepreneuria je pouvais les aider peut-être à créer une nouvelle activité à comprendre qu'ils peuvent continuer d'avoir confiance en eux à faire d'autres choses pour pouvoir relever le foyer parfois j'entrais j'allais dans certains foyers discuter avec certaines femmes certains enfants leur faire comprendre qu'en fait votre pays a telle situation telle situation mais on va y remédier en faisant ceci en fait j'ai laissé ma blouse je me suis rendu compte que mais pourquoi ne pas alors offrir cela en grande échelle parce que je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui rencontrent ce type de problème donc j'ai décidé de ne plus être le médecin des maladies mais le médecin des personnes qui sont en bonne santé apparente mais qui ont des problèmes qui sont au-delà de la santé c'est un peu ça c'est toujours de la médecine mais plus uniquement des prescriptions médicales à l'hôpital tout à fait tu as vendu ton premier livre je ne sais pas si c'était le premier lequel ? j'ai vendu mon lit est-ce que c'était ton premier je ne pense pas déjà j'ai vendu mon lit ce n'est pas le lit ce n'est pas le titre du livre oui j'ai vendu mon lit en fait c'est une idéologie dans laquelle je m'installe qui t'a rendu célèbre quand même oui parce que je l'ai beaucoup utilisé les gens n'ont tellement relayé en fait j'explique le contexte qui me pousse à le publier ou à commencer à utiliser cette expression c'est là où je me dis peut-être ça a été même très bien que je fasse faculté de médecine parce qu'en faisant la faculté de médecine je me suis rendu compte de tellement de tard et mon angle de vue qui était supramédical parce que moi je n'étais pas seulement médecin j'étais médecin en faisant autre chose et ça me permettait d'avoir un angle de vue différent tout à fait j'avais par exemple un angle de vue économique parce que moi j'ai des connaissances assez poussées en économie bien que je n'ai pas eu à faire économie à l'école je me suis formé en autodidacte et je me rendais compte de beaucoup d'incohérences je prends un exemple que j'aime toujours prendre il y a par exemple certains médicaments qui sont vendus en pharmacie qui s'appellent des décongestionnants nasaux c'est utilisé pour des nourrissons pour décongestionner les fous nasales et pour moi c'était une aberration que ce soit importé et que ceux qui vendent ça chez nous soient des pharmaciens qui ont eu affaire 7 ans qui étaient très brillants qui étaient des majors et qui sont en train de vendre en fait de l'eau salée puisque c'est de l'eau salée qu'on vend à 2300 qu'on vend à 3000 francs je vais prendre un autre exemple moi quand j'étais en faculté de médecine dans les premières deuxièmes années on faisait des troncs communes avec des pharmaciens et pendant les travaux pratiques parfois on fabriquait des médicaments mais sauf qu'après la faculté de médecine ça s'arrête les pharmaciens vont en officine d'autres vont en laboratoire d'autres font de la recherche mais personne n'expérimente plus ce qu'on faisait qu'on était en faculté de médecine donc personne ne développe des compétences en industrie pharmaceutique c'est ça je vais prendre un autre exemple encore qui est encore plus aérissant en fait ce qui se passe c'est quoi ? c'est que le médecin est le dernier maillon de la chaîne de la santé ça veut dire quoi ? moi j'ai fait une petite enquête dans les hôpitaux de la ville de Yaoundé avec un échantillon de 50 je suis allé dans ces hôpitaux je rencontrais les médecins et je leur posais une question est-ce que vous pouvez me citer trois médicaments qui sont fabriqués au Cameroun ? 90% des médecins n'arrivent pas à citer un seul je ne peux pas généraliser l'étude à tout le Cameroun parce que je l'ai fait juste dans 50 mais c'est un problème pourquoi ? parce qu'en fait en faculté de médecine quand on nous parle par exemple du paludisme en parlant du traitement on va nous parler du traitement uniquement avec des molécules importées ce qui fait que le médecin va retenir le traitement avec un médicament importé il va retenir ce traitement et il va le prescrire toute sa vie et chaque fois qu'il aura un patient qui a le palud il va seulement prescrire ce médicament là qui en fait est produit par une industrie française italienne, américaine il est en train de faire tourner les industries françaises italiennes, américaines c'est parce qu'il n'a pas de connaissances en économie parce qu'il ne sait pas qu'en prescrivant ça ça donne des devises à ces pays là et ces devises là ont un impact même sur son salaire parce que s'il savait ça il ne devait plus s'interroger est-ce qu'on ne peut pas produire chez nous il devait comprendre que les médecins qu'on ne recrute pas là en fait c'est parce qu'on n'a pas d'argent c'est parce qu'on est en crise économique on n'a pas suffisamment de devises le Cameroun ne peut pas se permettre de recruter 1000 médecins là maintenant parce qu'il ne pourrait pas les payer sauf que pour pouvoir contribuer à les pays il faut que les médecins eux aussi soient patriotes et pour que les médecins soient patriotes il faut que depuis l'école ils puissent comprendre l'importance de le faire sauf que dans nos programmes ce n'est pas inscrit quand je m'en vais dans les pharmacies il y a un document qu'on utilise dans les pharmacies ça s'appelle le Vidal c'est un gros dictionnaire dans lequel il y a des médicaments ces médicaments sont les médicaments principalement de l'industrie pharmaceutique française parce que c'est un livre français et c'est lui avec lequel on travaille oui c'est lui qu'on utilise dans toutes les pharmacies du Cameroun en fait ce qui se passe c'est quoi c'est qu'en fait on est dans un système où on fait tourner uniquement les industries d'autres pays mais on va se dire que non c'est la médecine pourquoi tu ne parles de l'économie mais j'ai envie de dire c'est une aberration parce que nos ancêtres étaient pluridisciplinaires et c'est pour ça qu'on les appelait des savants moi quand j'ai fait par exemple la C tu ouvres le livre de physique tu vois le nom de quelqu'un tu ouvres le livre de chimie tu vois son même nom tu ouvres le livre de mathématiques tu vois son même nom tu ouvres le livre de sociologie le livre de philosophie c'est la même personne on t'a dit qu'il a fait des découvertes presque partout c'est pour ça qu'on les appelait les savants aujourd'hui moi qui suis médecin quand je parle de l'économie on me demande de rester concentré c'est ça qu'il faut que tu restes parler de la médecine on est en train de régresser oui parce que nos ancêtres étaient plus compétents que nous c'est ça eux ils étaient pluridisciplinaires nous quand tu veux faire deux choses on dit que non tu te déconcentres il faut que tu fasses la médecine ne parle plus de l'économie est-ce que tu es formé en économie mais c'est une aberration puisque tout est lié mais c'est ça qui est drôle tu as tellement raison même moi sur la chaîne quand je parle d'un truc qui a trait au mindset on te dit que tu n'es pas parle de business s'il te plaît tu n'as pas fait la programmation de mon investissement laisse le reste là ce n'est pas ton domaine et je me demande mais quelle idée de penser que il faut se limiter à une connaissance alors qu'en réalité les gens comme Leonardo Di Vinci qui étaient considérés comme un joli il cumulait tellement de compétences et c'est parce qu'il avait beaucoup de compétences que ce qu'il apprenait en design même Steve Jobs mais pour créer Apple dans d'autres domaines pour créer Apple Steve Jobs a mis en oeuvre la calligraphie qu'il a apprise le design qu'il a appris et l'informatique c'était le couple le courage de plusieurs disciplines qui a fait qu'il innove parce que son cerveau connectait plusieurs types de connaissances Philippe moi je pense que les gens devraient lire la notice de leur cerveau parce que le jour où chacun comprendra la puissance de ce qu'on a dans la boîte crânienne en fait ils arrêtaient de poser ces questions et ils comprendraient qu'en fait on est capable de tout faire parce que tout est lié il n'y a pas une chose qui est séparée des autres c'est de ça qu'il s'agit et plus tu fais des disciplines différentes plus tu as un angle de vue plus grand plus large plus pertinent sur un problème c'est de ça qu'il s'agit et moi ça m'a beaucoup aidé en faculté de médecine pour comprendre en fait des difficultés et me dire que la seule solution c'est d'entreprendre j'ai vendu mon lit le concept donc c'était de dire j'ai vendu mon lit c'est de dire qu'on arrête de dormir intellectuellement parce que là on est en train de dormir depuis des certaines années donc il faut se réveiller de ce sommeil intellectuel qui nous pousse à prescrire de l'eau salée importée à prescrire des paracétamols importés faits dans les industries européennes alors que nous on a la capacité de le faire aussi cette absurdité qui consiste à considérer les traduits praticiens comme des incultes alors qu'eux ils pratiquent de la science ils font plus de la science que les médecins et je l'explique très simplement le traduit praticien il va identifier un problème de santé ensuite il va aller dans la nature essayer de chercher une matière première dans laquelle on peut identifier un principe actif il va extraire le principe actif il va mettre le principe actif dans un conditionnement il va donner ce principe actif aux gens qui ont ce problème il va évaluer l'efficacité du principe actif dans la résolution du problème et ensuite il va faire de ça un traitement ça c'est de la science si on voit la méthode mise sur pied d'un médicament les process à respecter on va se rendre compte qu'à quelques exemples près ils respectent les process ce que le médecin ne fait pas puisque le médecin constate et prescrit ce qui est fait ailleurs à d'autres qui ont eu à faire ces études scientifiques ce n'est pas pour rien que les pays comme la Chine ont intégré la médecine traditionnelle avec la médecine moderne quand tu arrives dans les hôpitaux tu te rends compte que la médecine traditionnelle fait partie des hôpitaux modernes parce que la médecine traditionnelle a sa part à apporter aussi dans la médecine conventionnelle de nos jours parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment aujourd'hui on nous parle du paludisme on nous fait comprendre que le paludisme décime l'Afrique etc lui c'est vrai mais le problème qui se pose c'est que qui gagne de l'argent avec le paludisme qui prend les films occidentaux mais on ne nous fait pas comprendre que en fait le traitement du paludisme existe depuis plus de 1000 ans tout à fait c'est une plante qui a permis même au Vietnam de gagner les Etats-Unis on ne le dit pas suffisamment parce que quand les cowboys arrivaient au Vietnam et ils avaient le paludisme ils ne savaient pas comment se soigner alors que les Vietnamiens buvaient juste du thé ou alors manger cette plante là aujourd'hui on veut nous faire croire qu'en fait c'est maintenant qu'on vient de découvrir et même jusqu'à présent il y a beaucoup d'études qui démontrent que cette plante doit être validée mais l'ONU dit que on n'a pas fait toutes les études tous les tests donc on ne prend pas de risque on reste de précaution on ne l'utilise pas pourtant il y a une étude au Congo qui a été menée dans les règles de l'art qui montre que cette plante est plus efficace que les ACT qu'on utilise pour traiter le paludisme que cette plante peut être utilisée en prévention et surtout elle entraîne moins d'effets indésirables mais c'est un lobby et c'est ça l'économie oui bien sûr et toi donc tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat et tu commences par quel secteur comment est-ce que tu te retrouves dedans et surtout je veux que tu me parles aussi de ça ces deux aspects par quoi tu commences et comment ta famille te perçoit à ce moment là voilà alors par quoi je commence je commence par la santé ok je commence par la santé pour une raison c'est pour éviter de me faire blacklister par ma famille mais il faut le dire honnêtement parce que tu ne peux pas on ne peut pas avoir saigné autant pour que tu puisses aller à l'école faire la faculté de médecine 7 ans ce n'est pas évident et que quand tu finisses de soutenir tu dises que tu abandonnes pour aller te lancer à l'entrepreneuriat en fait ce serait ce serait un scandale surtout dans nos familles africaines c'est clair donc je décide de me lancer en entrepreneuriat d'abord dans le domaine de la santé je ne me suis pas lancé en entrepreneuriat parce que je voulais c'est parce que j'étais dormi j'ai expliqué le contexte le fait que je n'ai pas eu le concours je me retrouvais dans une situation où les conditions n'étaient pas adéquates pour moi et je me suis dit pourquoi pas me lancer j'avais déjà pensé le projet avec un collègue médecin aussi avec qui j'ai eu à faire la faculté de médecine bon après lui il a décidé de continuer sa carrière d'aller se spécialiser moi je me suis dit ok moi je vais je vais continuer le projet donc je lance dans le premier projet SOS Médecins Cameroun alors le principe est le simple je me dis je n'ai pas beaucoup d'argent donc je ne pourrais pas créer un hôpital créer une structure particulière j'utilise donc mes compétences que j'ai eu à développer dans d'autres domaines dans le marketing digital par exemple pour créer la première page Facebook nous sommes en 2014 je crée la page Facebook et je commence à offrir mes prestations médicales à domicile vous savez que j'avais acheté un sac sur lequel j'avais floqué SOS Médecins déjà je donne l'historique de SOS Médecins parce que ce qu'il faut savoir parce que SOS Médecins c'est la propriété de SOS Médecins France donc pour pouvoir l'utiliser il fallait d'abord que j'entre en contact avec SOS Médecins France pour essayer de savoir comment est-ce que ça se passe donc pour mettre ce pied dans SOS Médecins Cameroun je contacte le président de SOS Médecins France qui a réussi à avoir son adresse e-mail en ligne donc je lui ai écrit il me répond une semaine après il m'explique un peu comment ça se passe il me parle de leur cahier de charge qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser ce nom et il me demande d'entrer en contact avec le responsable de SOS Médecins Sénégal parce que c'est un environnement qui est un peu similaire au nôtre au Cameroun donc j'essaye de chercher aussi le contact du responsable de SOS Médecins Sénégal qui s'appelle le docteur Massan Badjot et j'entre en contact avec lui on discute par mail assez longuement il m'explique aussi comment ça se passe donc j'entre en contact avec plusieurs autres SOS Médecins comme ça au Sénégal à Madagascar et tout et je me dis waouh le concept il est intéressant je vais aussi le lancer au Cameroun bien que je ne respectais pas toutes les conditions tout le cahier de charge je me dis moi je vais apporter une touche d'innovation que eux n'ont pas peut-être eux à apporter c'est que je vais tout miser sur le marketing digital parce que je ne peux pas acheter une ambulance je ne peux pas avoir un centre de réanimation je ne peux pas avoir les voitures avec des gyrophages avec des défilateurs et tout le reste mais ce que je peux faire je peux prendre mon sac je flocke SOS Médecins en Cameroun j'achète du matériel pour consulter à domicile un stéthoscope un tensiomètre le thermomètre etc et puis je fais une petite carte où il y a ma photo avec le logo SOS Médecins médecins et tout et puis je communique en ligne sur Facebook notamment c'était uniquement sur la plateforme de communication et qu'est-ce qui se passait les gens m'appelaient et je partais consulter à domicile c'est comme ça que naît dans le projet SOS Médecins quand même wow génial et comment tu fais grandir ça ? tu commences à faire ça et ça mord tout de suite ? alors ça mord tout de suite parce que je le fais pendant 4 mois en étant seul et j'avais énormément de connaissances dans le marketing digital et à cette époque-là au Cameroun c'était pas encore quelque chose de très vulgaire comme maintenant où tout le monde se lève et s'élance et surtout c'était la première plateforme médicale qui était en ligne au Cameroun à ce moment donné surtout sur Facebook donc à ce moment je ne pouvais pas avoir un compte bancaire ici pour pouvoir faire les paiements en ligne c'était très compliqué d'avoir une caractère visa à ce moment mais j'avais mon petit frère qui est aux Etats-Unis et puis j'utilisais son compte Paypal donc c'est son compte Paypal que j'utilisais pour faire les sponsorisations sur ma page et tout et puis les gens me contactaient je recevais parfois 30, 40, 50 coups de fil par jour des personnes qui voulaient des consultations à domicile mais le problème qui se pose c'est que j'habitais encore chez mes parents et j'étais à Etudi à Yaoundé donc je ne pouvais couvrir que ceux qui étaient à Yaoundé en fait donc je faisais en moyenne 2 ou 3 consultations par jour avant 16h ça coûtait 10 000 francs et après 16h ça coûtait 15 000 francs donc ça ne me permettait ça ne me permettait pas de vivre au début c'était assez faible pour pouvoir vraiment avoir une activité puisque c'était posé constant tu pourrais parfois passer 2 ou 3 jours où tu n'as pas de consultation d'autres jours tu en as un peu plus mais au moins j'étais tellement content d'avoir pu créer quelque chose et les gens me contactent je m'en vais les consulter et après ils sont satisfaits et ils redemandent mes services encore pour que je puisse revenir les consulter alors quelque chose qui est magnifique aussi avec le marketing digital notamment dans le domaine de la santé c'est que quand tu consultes quelqu'un vous restez en contact tout à fait c'est ce qui n'est pas le cas à l'hôpital ça veut dire quoi à l'hôpital tu peux consulter quelqu'un tu le prescris un traitement et tu ne le rencontres plus jamais alors que dans le marketing digital qu'est-ce qui se passait ? quelqu'un pouvait m'écrire sur WhatsApp on discute on programme un rendez-vous je m'en vais le consulter et puis directement nous sommes enregistrés en fait chaque fois qu'il y a un problème en fait il m'écrit chaque fois que quelqu'un dans sa famille a un problème il m'écrit chaque fois que son fils vomit il m'écrit en fait ça devient rien qu'à base de lui toute une autre base de données de personnes qui sont ses proches qui vont me contacter assez régulièrement donc ça me permettait donc de pouvoir augmenter ma base de données augmenter les personnes qui me connaissaient et ça me permettait d'offrir dans mes prestations mais à un moment donné je me suis rendu compte qu'il est impossible de progresser en étant seul parce qu'en étant seul j'étais sur le charge tu reçois les coups de fil c'est toi qui dois répondre c'est toi qui dois être sur Facebook c'est toi qui dois rédiger les publications c'est toi qui dois sponsoriser c'est toi qui dois descendre sur le terrain consulter c'est toi qui dois référer des malades dans les hôpitaux tu ne peux pas tout faire ça seul c'est comme ça que je contacte donc certains de mes collègues avec qui j'ai eu aussi à faire la faculté de médecine et on décide donc de faire le projet ensemble pour le rendre plus grand donc c'est là où on légalise même les documents on prend un siège et puis ça donne ce que c'est aujourd'hui où on a un siège à Yandé on a un siège à Dois on a même une représentation en France avec un de nos membres qui s'appelle Dr Ngan et qu'est-ce qui se passe on essaye de développer dans le réseau comme ça en offrant des prestations à domicile les consultations les soins les campagnes de santé les couvertures sanitaires d'événements ça c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une scène qui m'a beaucoup choqué c'est la mort de Papa Wemba parce que quand Papa Wemba a chuté pendant son concert la manière dont ceux qui étaient autour de lui se sont comportés c'était ça faisait vraiment mal parce qu'ils auraient pu mieux faire et peut-être on aurait pu sauver sa vie s'ils avaient eu des gestes de première urgence efficaces dont la couverture santé d'événements c'est une prestation que nous offrons aussi quand les gens organisent des marges des concerts des anniversaires des mariages ou même des obsèques où il y a beaucoup de personnes qui se réunissent au même endroit surtout quand il y a beaucoup d'émotions s'il y a un problème on est un professionnel qui peut rapidement intervenir poser les actes d'urgence qu'il faut parce que ce sont ces actes qui sont les plus importants avant de le référer dans la structure sur laquelle elle est la plus appropriée donc voilà quelques prestations qu'on offre bien sûr en plus des prestations en ligne notamment des conseils en ligne aujourd'hui on a plus de 50 000 personnes qui nous ont déjà contactés en 5 ans pour les conseils en ligne notamment sur Whatsapp sur Facebook ou même sur certaines applications mobiles partenaires comme e-sand-book waouh et ta famille se dit quoi ? alors la famille au départ ne comprenait pas parce que comme tout parcours d'entrepreneur normal c'est que ta famille te dit mais mon frère tu as fini la faculté de médecine nous on veut que tu ailles continuer des études aux Etats-Unis ou au Canada où on veut les médecins surtout que ton petit frère même dit là-bas il t'attend et toi tu dis que tu veux consulter à domicile tu gagnes 10 000 5 000 par-ci tu vas réussir comment ? l'environnement ne permet pas laisse tout ça et va-t'en donc j'ai eu un gros conflit avec mes parents par rapport à ça qui m'a même poussé à quitter la maison et aller vivre tout seul parce que j'étais j'avais tellement foi en mon projet que je me suis dit s'il faut que je me sépare de mes parents pendant un moment je vais le faire et je me suis séparé d'eux jusqu'aujourd'hui donc ils n'ont pas apprécié ça au début mais je pense qu'après après un an après deux ans après qu'ils aient vu que les résultats étaient de plus en plus visibles ils se sont dit pourquoi pas peut-être l'enfant a trouvé sa voie parce qu'au final c'est ce qu'on voulait pour lui c'est ce qu'on veut donc s'il réussit à le faire ici ça veut dire que pourquoi pas le soutenir même si on l'a abandonné alors du coup ça c'est génial mais après ça à quel moment est-ce que tu décides parce qu'aujourd'hui on n'a pas dit au début mais dans ta présentation tu as été aussi assez modeste aujourd'hui tu as une société Startup Academy qui forme des entrepreneurs tu as d'autres sociétés d'ailleurs donc tu ne nous as pas parlé à quel moment est-ce que tu décides donc de te dire ok c'est bien tout ça mais je veux et je peux plus d'accord alors là nous sommes en fin 2015 donc en fin 2015 je côtoie beaucoup de jeunes soit ceux qui viennent consulter soit d'autres que je rencontre lors des événements parce que là je suis déjà médecin je peux gérer mon temps je peux voir un événement qui n'est pas d'entrepreneuriat j'y vais je peux aller essayer de rencontrer d'autres aînés discuter avec eux et puis quand je suis dans cet environnement entrepreneurial je me rends compte qu'il y a un gros souci parce que les jeunes veulent se lancer et pensent qu'il faut des milliards pour se lancer les jeunes veulent se lancer et non parfois pas le minimum vital sur le plan des connaissances entrepreneuriales qu'il faut pour se lancer et moi j'observais dans mon expérience avec SOS Médecins en fait je voyais comment j'ai procédé et je n'avais pas les milliards mes parents n'ont pas les milliards même s'il fallait c'est que j'aurais abandonné s'il fallait forcément les milliards et je comprends que non en fait on peut débuter avec très peu parce que moi j'ai débuté avec très peu moi je prenais l'argent dans mes gardes pour pouvoir financer mon projet au début c'est vrai que ma maman m'a soutenu elle m'a donné pratiquement 300 000 francs ça m'a permis d'acheter le premier matériel pour consulter à domicile mais en fait je me suis rendu compte qu'on peut débuter sans forcément avoir les milliards et je voyais des jeunes qui avaient des projets tu lui demandes il te faut combien il te faut 16 millions tu fais quoi avec 16 millions et je me disais donc bon je pense que dans cet environnement si j'ai aussi mon mot à dire parce que mon expérience n'est pas de 100 ans mais la petite expérience que j'ai les résultats que j'ai je pense que je peux transmettre mes connaissances à d'autres jeunes c'est comme ça que je crée donc Startup Academy en février 2016 alors Startup Academy commence à SOS Médecins parce que je n'avais pas encore des bureaux où je pouvais le faire je décide donc à SOS Médecins d'organiser des conférences gratuites où je demande les premières publications étaient même sur la page Facebook de SOS Médecins je demande où je viens de venir et on va parler d'entrepreneuriat donc ils viennent gratuitement c'était les séances deux fois par semaine je travaillais avec eux ça me permettait aussi de travailler ma manière de transmettre de rôder mon discours de voir les thématiques qui intéressent les gens je l'ai fait pendant pratiquement 8 éditions pardon et puis je me rends compte qu'ils sont très intéressés je me rends compte qu'ils en redemandent certains sont même prêts à payer pour la suite je me dis attention problème égale opportunité d'affaires et je me dis non il faut que je lance quelque chose de plus officiel le plus grand pour pouvoir développer dans ça et c'est comme ça que je me dis d'accord je vais lancer Startup Academy donc mes collègues médecins sont un peu gênés par rapport à ça parce qu'ils estiment que bon ce n'est pas de la médecine on ne peut pas quand même faire ça je me dis bon ok vous avez quand même raison je ne peux pas m'inscrire il ne faut pas confondre les choses ça peut faire en sorte qu'il y ait une confusion et je décide donc de créer la page Startup Academy pour développer dans ce projet à part entière mais le problème que j'avais c'était lequel c'est que comme tout médecin on aime être incognito on aime être en arrière en bas grand on ne veut pas que les gens nous connaissent parce qu'on a dit dans la déontologie ou dans les types médicaux que la médecine on ne fait pas la publicité et c'est là où je dis qu'en fait les médecins doivent se former dans d'autres domaines la médecine avec le cours de déontologie et l'éthique oui la publicité ce n'est pas permis mais il y a une différence entre la publicité et le marketing ce n'est pas la même chose c'est une nuance importante parce qu'une structure hospitalière peut faire du marketing sauf que comme on ne connait pas la nuance entre les deux on ne fait rien et moi je me suis dit non je vais travailler sur mon personal branding améliorer mon branding et le marketing sur ma personne pour que ça puisse fonctionner à Startup Academy parce que là-bas il fallait qu'il y ait un visage qui soit devant et c'est là où je décide c'est vrai que j'ai réfléchi pendant une semaine pour voir si je devais le faire ou pas de créer ma page officielle parce qu'avant j'avais aussi mon petit profil où je mettais mes photos comment on est en train de boire danser et faire tout mais je me dis non il faut que je professionnalise en fait tout ce que je fais parce que si je veux déjà transmettre une information former des jeunes il faut que j'ai qualité et il faut que mon message corresponde avec ce que je représente c'est comme ça que je crée dans ma page officielle et puis je crée la page Startup Academy et je commence à organiser les conférences c'est là où on est dans Startup Academy qui est le projet qui certainement a eu le plus grand impact de tous les projets que j'ai parce qu'aujourd'hui on a déjà accompagné plus de 5000 jeunes on a déjà plus de 50 entreprises qui ont déjà été créées par des jeunes qu'on a formés en plus de nos propres entreprises nous-mêmes qu'on a créées à travers Startup Academy donc Startup Academy aujourd'hui c'est une industrie qui forme des jeunes qui forme des entrepreneurs qui forme et surtout qui sensibilise sur les enjeux de l'entrepreneuriat du patriotisme économique et sur toutes les astuces élémentaires qui permettent d'entreprendre avec très peu d'argent c'est pour ça que notre slogan c'est l'art d'innover sans diplôme parce qu'il y a aussi une maladie chez nous que j'appelle la diplomite l'infection causée par une abondance de diplômes mais sans consistance intellectuelle parce qu'il y a des gens qui vont à l'école pour chercher les diplômes mais ils sortent avec les diplômes sans connaissance c'est ça et ils se présentent tous les jours je suis docteur en ceci docteur en cela mais quand tu courses avec eux pendant 3 minutes 10 minutes tu te rends compte qu'en fait ils sont creux sur le plan de la consistance intellectuelle donc et c'est aussi un message que je passe à ceux qui n'ont pas eu les opportunités pour pouvoir faire de grandes études parce que chez nous c'est une monnaie courante il y a beaucoup de gens qui étaient très compétents mais ils n'ont pas eu peut-être d'accompagnement qui leur permet de faire des études c'est aussi pour leur montrer que même s'ils n'ont pas eu à faire des études ils peuvent s'en sortir dans notre société et il y a des moyens de le faire wow ok très bien aujourd'hui j'imagine que tu es quand tu conserves du ton astrat ton pagademi oui je viens de comprendre que tu avais créé ta propre marque oui tu es toujours très élégamment habillé pourquoi tu penses à créer une marque de vêtements alors pour bien faire l'historique de la marque de vêtements je vais un peu revenir sur mon parcours mon parcours bibliographique ou à tous les livres que j'ai eu à publier parce que c'est une étape qui est aussi importante oui je voulais qu'on en parle alors je commence par SOS Médecins quand j'étais à SOS Médecins il y a un livre que j'ai publié qui s'appelle Stop Assez de Monsons sur le VIA SIDA peut-être on va en reparler tout à l'heure oui quand je crée Startup Academy quand je transmets mes connaissances aux jeunes ils se rendent compte que c'est pertinent mais à la fin ils me demandent toujours est-ce qu'il n'y a pas un support est-ce qu'il n'y a pas un livre qu'on peut lire pour pouvoir approfondir et là je me dis bon il y a une opportunité je décide de publier Le jeune entrepreneur africain dans lequel je parle un peu de comment entreprendre en Afrique parce que l'environnement de l'Afrique il est différent de l'environnement d'autres pays et il faut comprendre cet environnement pour mieux entreprendre alors après Le jeune entrepreneur africain je décide de publier un autre qui s'appelle la fonction marketing en hôpital pour aider les structures hospitalières et leur faire comprendre il y a une différence de la publicité et le marketing vous pouvez faire du marketing surtout lorsque dans le domaine de la santé c'est déjà autant concurrentiel ensuite je décide de publier un autre un médecin atypique parce que tous les jours on me disait que tu es atypique que tu fais la santé pourquoi tu parles du marketing pourquoi tu fais les conférences et tout je dis bon je vais vous raconter mon histoire pour que peut-être ça puisse vous inspirer le dernier que je publie s'appelle les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun alors pourquoi je décide de créer la marque la marque qui s'appelle Sur mes yeux en fait ça découle de mes conférences et si je peux dire quelque chose même si ce n'est pas le moment de donner les conseils c'est que je recommande à tous ceux qui ont des compétences de donner des conférences parce que le jour où il ne faut pas qu'ils comprennent ça tard moi les conférences m'ont permis d'avoir tout le relationnel que j'ai aujourd'hui tout ce que je connais aujourd'hui qui sont des valeurs sues dans tous les projets que je fais je les ai rencontrés pendant les conférences pourquoi ? parce que quand je faisais les conférences j'avais un rituel c'est que moi quand j'étais alléternant on m'appelait Duxaga parce que j'ai toujours été intéressé par le vestimentaire mais je ne comprenais par le patriotisme économique à ce moment j'étais l'agent publicitaire des marques étrangères mais quand j'ai compris le patriotisme économique et que pendant mes conférences je me disais ok il faut que j'ai un nouveau vêtement à chaque conférence comment on fait ? je partais donc dans un quartier de Yaoundé qui s'appelle Aboukéteni j'ai rencontré un couturier je lui disais fais moi un vêtement j'ai une conférence il me faisait le vêtement qu'il voulait et puis je partais faire la conférence sauf que je m'étais rendu comme quelque chose c'est que tu fais une conférence il y a 100 personnes 150, 200 parfois plus et à la fin les gens te demandent comment faire pour avoir ton vêtement ? et là je me dis mais attention ça veut dire que les gens sont intéressés par ça et quand je m'enviens maintenant le rencontrer je lui dis désormais quand tu vas faire mon vêtement il faut écrire dessus sur mes yeux by Claudel Numbissi je décide que ça doit être ma marque désormais donc quand il me fait le vêtement il écrit ça dessus et je dis maintenant aux gens qu'en fait c'est ma marque et quand les gens viennent me voir comment on fait pour les avoir ils passent les commandes je prends mes commissions je lui donne les coups le vêtement et puis moi je le livre mais le problème c'est que si mes yeux avec Claudel Numbissi c'était trop long c'était pas esthétique c'est comme ça qu'on réduit d'ombre on met ça en deux lettres S et M et puis après il y a des femmes qui demandent il y a un peu aussi pour les femmes j'ai dit mais bien sûr qu'il y a toujours tout le monde et qu'il n'y a pas pour les enfants est-ce qu'il n'y a pas les chaussures est-ce qu'il n'y a pas les sacs en fait je me dis attention il faut donc créer toute une marque pas seulement une marque de vêtements c'est comme ça qu'on commence à faire des vêtements des chaussures des sacs des accessoires et tout ce qu'on peut imaginer qui est à travers la mode et tous nos produits sont entièrement fabriqués au Cameroun par nos artisans parce que je ne peux pas prôner le patriotisme économique et ne pas m'habiller et ne pas porter une chaussure fabriquée localement ce serait en psychologie ce qu'on appelle une dissonance cognitive donc c'est comme ça que je crée dans la marque c'est une notion qu'il faut que tu développes c'est très important c'est super important c'est comme ça que je crée dans la marque Sumezu qui aujourd'hui propose tous ces types de produits et de services là qui sont entièrement fabriqués localement on trouve ces produits où ? alors les produits actuellement sont uniquement sur notre page ça veut dire que on a une page Facebook qui s'appelle Sumezu by Claudel Numbissier dans quelques semaines on aura un site internet parce que la diaspora nous intéresse beaucoup parce que nos produits sont artisanes sont faits de façon artisanale et la particularité de l'artisanat c'est que ça coûte cher et ceux de la diaspora ont une plus grande facilité de pouvoir acheter des produits qui coûtent un peu plus cher surtout lorsqu'on a eu à prendre du temps pour améliorer la qualité du produit dont le produit est disponible uniquement d'abord sur la page Facebook et le site internet sera disponible dans quelques semaines avec les autres modalités et même un shop qu'on devrait ouvrir à la fin de cette année super ça c'est pour la marque du coup tu as fait un peu le descriptif assez rapide je veux que tu nous parles un peu de tes livres est-ce que tu voulais passer comme message dessus notamment peut-être les premiers tu as commencé par 7 mensonges sur le VIH attention stop assez de mon sens le VIH il y a beaucoup de personnes qui parlent du VIH en 10 ans il y a beaucoup de désinformation en fait il y a beaucoup d'informations et moi je ne peux pas raconter ma vie parce que j'ai eu à faire la médecine j'ai appris la science j'ai appris la méthodologie donc je ne peux pas parler de quelque chose que je ne peux pas démontrer avec des référents scientifiques qui sont reconnus sur le plan international ce n'est pas un débat de quartier c'est pas une question d'opinion c'est pas mon opinion personnelle quand je dis quelque chose c'est que je peux le démontrer avec des références internationales ce n'est pas les référents du Cameroun ou ce ne sont pas mes études personnelles que j'aime bien alors je vais prendre un exemple moi quand j'étais en faculté de médecine il y a beaucoup de choses qu'on me disait concernant le VIH au SIDA moi j'ai dit la faculté de médecine c'est une faculté de récitation ça peut choquer mais c'est le cas ça veut dire on nous apprend nos maîtres nous apprennent et nous on récite parfois on peut aller un peu chercher sur le net mais si le maître dit que ce que tu as cherché sur le net ce n'est pas ça tu vas faire ce que le maître dit sinon tu ne réussis pas alors moi on m'a dit en faculté de médecine que le SIDA se transmet sexuellement oui ça veut dire quand tu as un rapport sexuel non protégé tu peux être infecté oui j'ai dit d'accord on m'a fait comprendre en faculté de médecine que quand on te fait le test du VIH si le test est positif il faut qu'on te mette sous traitement avant il y avait ce qu'on appelait le bilan préthérapeutique mais au Cameroun ce n'est plus effectif parce qu'il y a eu une note ministérielle qui a suspendu ce bilan parce qu'avant quand on te faisait un test on le confirmait s'il était positif il y a un bilan qu'on faisait qu'on appelait le bilan préthérapeutique pour savoir si tu es éligible au traitement ou pas et c'est après ce bilan qu'on devait voir si on te met sur antirétroviraux ou ARV ou pas actuellement il n'y a plus ce bilan donc quand tu es confirmé positif on te met sur traitement alors moi j'ai rencontré certains cas dans les hôpitaux qui étaient en défasage avec ce que j'ai appris en faculté de médecine je vais prendre quelques exemples j'ai rencontré des couples qui vivaient depuis 5 ans 8 ans 10 ans dans lesquels l'un est séropositif l'autre est séronégatif ils ont des rapports sexuels non protégés depuis 3 ans 4 ans 5 ans parfois plus de 8 ans et l'un n'a jamais contaminé l'autre en médecine on appelle ça les couples sérodiscordants et pour moi ça me semblait étrange parce que je ne comprenais pas comment on dit que le sidaï c'est sexuellement transmissible ou plutôt le VIH et qu'un couple où il y a quelqu'un qui soit séropositif il a des rapports non protégés avec quelqu'un qui est séro négatif pendant des années et il ne contamine pas la péche bon après on nous a fait comprendre que c'est les couples sérodiscordants on nous a raconté un certain nombre je lui ai dit d'accord il n'y a pas de problème c'est vous les maître deuxième chose je me rendais compte qu'il y a certaines personnes qui avaient des tests rendus positifs mais qui n'avaient pas de VIH c'est vrai que c'est des personnes on leur fait le test et le test est rendu positif alors que ça n'a rien à voir avec le VIH et quand j'ai mené dans des enquêtes et des études je me suis rendu compte qu'en fait il existe 66 facteurs qui peuvent rendre un test de VIH positif et qui n'ont rien à voir avec le VIH je vais citer quelques-uns il y a la grippe il y a le paludisme il y a la tuberculose il y a les transfusions sanguines il y a les rapports sexuels à nous il y a certaines infections comme l'infection à chlamydia comme l'infection à herpes il y a les vaccins comme le vaccin antitétanique comme le vaccin contre l'hépatite B il y en a 66 comme ça que je liste dans le livre qui sont référencés ça veut dire que c'est des études qu'on a menées dans au moins 3 parfois plus de 5 pays qui démontrent que ces facteurs-là peuvent rendre un test de VIH positif en médecine on appelle ça des réactions croisées ou des faux positifs après la première raison je me rendais compte qu'à l'hôpital je rencontrais certains cas qui étaient différents de ce qu'on nous avait enseigné à l'école le premier cas ce sont des couples sérodiscordants comme je l'expliquais tout à l'heure le deuxième cas avait très haut test lui-même alors il y a beaucoup de choses que peut-être les gens ne comprennent pas la première chose qu'il faut savoir c'est que les tests qu'on utilise pour diagnostiquer le VIH ce ne sont pas des tests qui détectent un virus qui est dans le sang et que le test a identifié le virus et le test montre que voici le virus que j'ai trouvé le virus de cyber parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le cas ce n'est pas de ça qu'il s'agit les tests sont beaucoup plus orientés surtout les tests qu'on utilise lorsqu'on fait des campagnes de dépistage et les tests rapides qu'on fait en général ce sont des tests qui détectent en médecine ce qu'on appelle des anticorps c'est-à-dire des substances que l'organisme produit pour pouvoir lutter certains gènes qui peuvent être des virus ou autres le problème qui se pose donc c'est lequel c'est le fait qu'il y a certains facteurs qui peuvent entraîner la production de ces mêmes anticorps et rendre le test positif parce que le test détecte ces anticorps mais faussement positif c'est ça qu'on appelle les faux positifs ou encore les réactions croisées et ça peut se produire avec 66 cas différents j'ai cité la grippe j'ai cité le paludisme j'ai cité la tuberculose j'ai cité le vaccin contre l'hépatite B le vaccin contre le tétanos j'ai cité les transfusions sanguins j'ai cité les rapports sexuels à nous en fait ce sont des conditions médicales qui peuvent entraîner à elles seules une positivité du test du VIH qui serait donc un faux positif ou une réaction croisée et qui n'a rien à voir avec le VIH ce que je suis en train de dire ce n'est pas mon point de vue tout à fait ce n'est pas mon étude que j'aime mais moi j'ai des références pour toutes ces études là et ces références ont été publiées dans les plus grandes revues internationales et ne sont contestées de personnes même pas des fabricants de tests parce que dans le livre je mets les extraits de notices des tests et même les fabricants eux-mêmes admettent que ce sont des éléments qui peuvent se produire en citant même par rapport à certaines de ces maladies mais le problème qui se pose c'est que lorsqu'on observe en fait ces maladies on se rend compte que ce sont des maladies qui touchent beaucoup plus ceux qui sont en Afrique surtout quand je prends des maladies infectieuses comme la tuberculose comme le paludisme alors la deuxième chose qui se pose c'est quoi ? je vous ai dit que quand on fait un test à quelqu'un normalement avant on faisait un bilan pré-thérapeutique et après le bilan qu'on pouvait savoir si la personne est éligible au traitement ou pas actuellement au Cameroun on ne le fait plus ce bilan parce qu'il y a un des ministres qui avait décidé de suspendre ce bilan désormais on vous met directement ce traitement mais c'est un problème parce que désormais on va faire un test à quelqu'un on va faire une confirmation du test je tiens à préciser que les facteurs qui peuvent rendre le test positif sont valides pour les tests de diagnostic rapide y compris les tests de confirmation ils ne sont pas exclus dans ce que j'appelle les réactions croisées on va faire nous un test à quelqu'un on va confirmer son test on va directement le mettre sous un rêve à aucun moment on va se poser la question est-ce qu'il ne s'agit pas d'une réaction croisée à quel moment on procède pour pouvoir mettre sur pied une démarche pour exclure une réaction croisée tout à fait pourtant les réactions croisées notamment les facteurs qui entrent ces réactions croisées on les retrouve beaucoup plus en Afrique et c'est un problème donc en fait quand je dis mensonge au niveau du livre c'est juste marketing il faut que les gens se font dans marketing mais en réalité ce ne sont pas des mensonges ce sont des faits sur lesquels on ne communique pas suffisamment ce qui fait qu'il y a des gens donc qui sont victimes de ces réactions croisées d'autres se suicident moi j'ai été témoin des personnes qui ont été diagnostiquées séropositives et qui se sont suicidées wow et ça c'est un scandale parce que parfois ça peut être une réaction croisée mais on ne mène pas la démarche qui permet d'identifier s'il s'agit de cela ou pas en fait dans le livre c'est de cela que je parle donc je ne parle pas de mon point de vue je ne parle pas des choses du quartier moi ça ne m'intéresse pas moi je n'ai pas le traitement je ne vais pas dire là que j'ai un médicament que je donne aux gens qui sont malades je leur donne pour les soigner moi je ne vends pas les médicaments je parle de la science j'essaye de faire en sorte qu'on lève le débat qu'on puisse en débattre et trouver des solutions parce que nous sommes dans une mafia dans laquelle nous on ne bénéficie de rien nous sommes juste malades et c'est à nous qu'on prescrit les médicaments qu'on a fabriqué et les autres eux ils gagnent de l'argent les autres eux ils prospèrent économiquement les autres nous donnent des subventions pour nous dire que non allez faire les recherches allez faire ceci mais après au final nous on ne profite de rien donc il faut que nous ou si on se remette en question on se dise est-ce que nous même on ne peut pas revoir même la définition de ce qu'on appelle c'est-à-dire et ça c'était ton premier livre ça c'était le premier livre ensuite tu as fait un deuxième livre le deuxième livre c'est le jeune entrepreneur africain en fait moi j'ai eu à donner des cours dans les universités au Cameroun et je me rendais compte que les étudiants dans les universités qui font le marketing qui font la communication qui font le management qui font des MBA en fait ils sont en train d'apprendre en utilisant des livres qui viennent des Etats-Unis qui viennent de la France ce n'est pas mauvais moi aussi j'ai lu des livres qui viennent des Etats-Unis qui viennent de la France ça permet de s'inspirer de ce que les autres font parce que la science elle est universelle en réalité mais l'entrepreneuriat a des spécificités ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a un contexte environnemental social économique culturel spécifique à chacun des environnements où on se trouve tout à fait donc tu ne pourrais pas être au Cameroun est en train d'apprendre l'entrepreneuriat le marketing la communication avec un livre écrit aux Etats-Unis par quelqu'un qui ne connait pas où le Cameroun se trouve tout à fait qui ne comprend pas le contexte environnemental social culturel du Cameroun je vais prendre un exemple pour bien expliquer le Cameroun a réussi un exploit c'est-à-dire faire en sorte que le Larousse décide d'améliorer la définition d'un thème dans le dictionnaire Larousse 2020 le thème s'appelle le piment et si tu vas dans le Larousse 2020 tu tapes le thème piment dans la définition il y a une partie où on met spécificité camerounaise et on parle de la prostitution non oui c'est dans le Larousse 2020 si une Camerounaise dit je vends le piment et il faut traduire ça en anglais on va dire quoi on va traduire comment supposons qu'un anglais vient au Cameroun vient au Cameroun il suit comment une fille dit je vends le piment et il veut traduire ça en anglais en fait je suis à coup celui qui va se tromper il va se tromper dans la traduction parce que ça peut signifier plusieurs choses différentes au Cameroun aux Etats-Unis ça ne signifie pas la même chose en Grande-Bretagne ça ne signifie pas la même chose c'est que tu ne peux pas venir entreprendre dans un environnement pareil si tu ne comprends pas les mentalités si tu ne comprends pas les comportements si tu ne comprends pas la culture si tu ne comprends pas le jargon local c'est pour ça que je me suis dit on ne peut pas continuer d'apprendre l'entrepreneuriat d'apprendre le marketing d'apprendre toutes ces techniques qui fonctionnent peut-être dans ces pays-là mais qui au Cameroun soit on doit les tropicaliser soit on doit créer nos propres techniques qui correspondent à notre environnement dans les jeunes entrepreneurs africains c'est de présenter dans l'entrepreneuriat adapté à l'environnement africain notamment d'Afrique subsaharienne et avec les techniques qui permettent à un jeune de pouvoir entreprendre sans avoir forcément des milliards ça c'est le deuxième livre de jeunes entrepreneurs le troisième c'est la fonction marketing à l'hôpital parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en fait les médecins confondent la publicité et le marketing je vais prendre un exemple chaque fois qu'on parle d'une structure hospitalière au Cameroun sur internet c'est toujours lorsqu'il y a un scandale oui on va vous dire les bébés ont été volés dans tel hôpital on va vous dire dans tel hôpital l'autre voulait entrer on l'a bloqué à l'entrée parce qu'elle n'avait pas d'argent on va vous dire qu'on a confisqué quelqu'un en hôpital pendant un mois parce qu'on l'a soigné il ne veut pas payer ça dégrade la valeur PSU que les gens ont des structures hospitalières ce qui est extrêmement dangereux on a eu à mener une étude auprès des Camerounais de la diaspora pour essayer de savoir quelles sont les principales raisons pour lesquelles ils ne veulent plus venir rester définitivement au Cameroun la première raison c'est le système du santé parce qu'ils se disent que s'ils ont un problème du santé ils sont foutus et ça participe à ça parce que chaque fois qu'ils voient sur Facebook on dit qu'il y a un enfant qu'on a volé qu'on a chassé à l'hôpital qu'il y a un tel qui est mort qu'il y a eu telle erreur médicale etc quand ils ont l'habitude de voir ils se disent mais en fait c'est un enfer ce pays c'est vrai que si j'arrive là-bas même si j'ai les moyens et je tombe malade en fait je peux mourir juste parce que peut-être ils sont incompétents alors que ce n'est même pas le cas c'est juste parce que les structures hospitalières ne font pas de marketing je vais te prendre un exemple de marketing il y a une émission magnifique en France qui passe sur TF1 qui s'appelle Baby Boom c'est une émission formidable il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est du marketing hospitalier pourquoi ? parce que tu ne vas jamais entendre parler dans cette émission de quelqu'un qui est mort on ne va pas te dire qu'une femme est venue à l'entrée on l'a chassé on ne va pas te dire que quelqu'un est venu on ne l'a pas soigné tu ne vas pas voir une femme qui gifle une parturienne parce qu'elle lui dit pousse, pousse non les gens sont gentils les gens sont posés les gens sont propres les gens se lavent les mains tout le temps c'est du marketing hospitalier parce qu'à force de voir cette émission ça fait en sorte que quand une femme va tomber elle va se dire mais attention il faut que j'aille dans cet hôpital parce qu'il s'occupe bien des gens on ne dit pas que les gens meurent là-bas il n'y a pas un hôpital où les gens ne meurent pas c'est du marketing hospitalier mais nous on ne le fait pas nous on s'attend à ce que ce soit le bouche à oreille qui le fasse pour nous sauf que ce bouche à oreille parle de nos structures uniquement quand il y a le scandale c'est ça je vais prendre un dernier exemple pour conclure c'est le fait qu'il y a un hôpital au Cameroun qui s'appelle le Krasher c'est à côté de l'hôpital général à Yandé cet hôpital a le plus haut plateau technique de toute l'Afrique centrale en ce qui concerne la fécondation in vitro il y a des femmes de 55 ans qui accouchent là-bas toutes les semaines on n'en parle jamais dans les médias pourquoi ? parce qu'ils ne font pas du marketing hospitalier parce que si on faisait ce marketing hospitalier les gens devraient comprendre que les médecins camerounais malgré leurs conditions de travail ils sont excellents ils font des prouesses au quotidien malgré les conditions médiocres mais comme on ne fait pas de marketing hospitalier dessus et qu'on en parle uniquement lorsqu'il y a le scandale parce que le jour où quelqu'un va venir là-bas et on va pas le recueillir à l'entrée ou on va pas le recueillir à l'entrée pour toute autre raison que je ne veux pas savoir on va en parler on va publier sur Facebook et puis ça va faire le scandale alors que s'il y avait un marketing hospitalier quand ces cas devaient arriver qu'ils ne sont pas courants on devait se dire non ils font quand même du bon travail ça peut arriver qu'ils puissent avoir des erreurs donc dans ce livre la fonction marketing à l'hôpital en fait je présente les stratégies marketing adaptées au secteur hospitalier qui respectent l'éthique et la déontologie mais qui fonctionnent avec les structures hospitalières le quatrième l'avant-dernier c'est un médecin atypique là-bas c'est une autobiographie beaucoup de gens m'ont dit comment tu fais pour quitter de la médecine et te retrouver en entrepreneuriat en économie et à parler de toute autre chose tu es un charlatan moi ça c'est un charlatan il bambard tous les jours raconte sa vie et je me suis dit bon il y a des gens qui disent des choses sur toi parce qu'ils ne te connaissent pas oui donc c'est pour ça moi je ne suis pas dans l'injure je n'ai pas le temps pour injurer les gens je n'ai pas le temps pour me mettre à dire que tel a dit ceci vraiment moi je prends le bon de ce qu'il y a de chacun moi je ne suis pas parfait mais je prends le bon de ce qu'il y a de chacun et puis j'avance donc j'ai décidé de publier ce livre pour raconter mon histoire pour que les gens puissent comprendre les challenges que moi j'ai eu à braver et qui m'ont poussé à me retrouver en train de faire plusieurs choses à la fois ce n'est pas parce que ça me plaisait c'est parce qu'à un moment donné je me suis dit il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice aussi et ma pierre à l'édifice ne peut pas seulement être à l'hôpital parce qu'on est dans un pays où tout est lié et je ne peux pas avoir des compétences dans d'autres domaines et je décide de ne pas le faire parce que je suis médecin le dernier livre maintenant c'est les 100 idées de projet à débuter sans financement au Cameroun pourquoi je décide d'écrire ce livre c'est parce que les gens me disaient tout le temps je n'ai pas d'idées mot clé que vous m'avez donné là pour vous dire comment faire si vous n'avez pas d'idées et si vous n'avez pas de financement je vais vous montrer des idées je vais vous montrer comment procéder pour pouvoir mettre sur pied ces idées là les rendre opérationnels même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent ça ne veut pas dire que pour entreprendre il ne faut pas de l'argent on peut débuter avec très peu pour rendre la chose exponentielle on aura besoin de l'argent et pour ça il y a des leviers qu'on peut utiliser comme par exemple un levier magnifique dans notre pays c'est la tontine et les gens n'en parlent pas suffisamment pourtant c'est un système très efficace que la plupart des personnes qui sont enrichies dans notre pays utilisent mais on ne documente pas beaucoup dessus on n'enseigne pas suffisamment comment ça fonctionne et parfois c'est devenu une raillerie et quand tu fais la tontine non c'est les gens qui font la tontine non la tontine c'est un levier économique extrêmement puissant j'en ai même fait toute une formation pourquoi ? parce qu'il faut qu'on comprenne ces leviers là qui fonctionnent chez nous parce que les jeunes actuellement ils sont en train de lire des livres où on leur parle de la banque et quand ils finissent l'école ils redisent les projets ils partent à la banque ils disent qu'ils veulent le financement moi je sais comment ça va finir ils n'auront pas de financement on ne donne pas à ceux qui n'ont pas on ne donne pas à ceux qui n'ont pas c'est comme ça en économie donc quand tu pars à la banque tu dis pardon je n'ai rien aidez-moi j'ai mon projet on comprend que tu n'es pas crédible quand tu dis qu'aidez-moi j'ai mon projet tu vas rembourser comment ? on veut les gens qui ont les titres fonciers on veut les gens qui ont les maisons qui ont les voitures qui peuvent mettre en garantie on sait que même si le projet ne marche on s'en fout même de ton projet même si ça ne marche on prend la maison c'est de ça qu'il s'agit donc il faut que nous on apprenne à travailler sur la valeur perçue de ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une faveur qu'ils nous font en donnant leur argent c'est un investissement qui sera rentable à court à moyen ou à long terme qu'ils sont en train de faire et c'est une faveur même pour eux d'intégrer un système qui plus tard va faire en sorte qu'il soit plus grand donc voilà un peu les cinq livres que j'ai eu à publier globalement et après j'ai eu à décliner certaines formations de chacun des livres ça veut dire des formations comme sur la tontine comme je le disais tout à l'heure j'ai eu à faire une formation qui s'appelle médecin 2.0 que je dispense dans les facultés de médecine et aux professionnels de santé où je leur parle des autres compétences que les professionnels de santé doivent avoir en plus de la médecine pour mieux s'en sortir sur le plan professionnel au Cameroun parce que l'environnement devient de plus en plus hostile tu as abordé une notion tout à l'heure que je voulais que tu développes un tout petit peu celle du patriotisme économique qu'est-ce que tu entends par ce mot ? le patriotisme économique c'est la seule chose qui peut permettre à un pays de se développer en fait le patriotisme économique je vais définir ça simplement tu avais dit c'est le fait de contribuer au développement de son pays sur le plan économique ça peut se faire par les citoyens comme ça peut se faire par les pouvoirs politiques je prends un exemple du patriotisme économique par les pouvoirs politiques au Cameroun par exemple ça consiste par exemple à faire en sorte que certains secteurs d'activité soient protégés pour que ce soit uniquement les nationaux qui puissent en bénéficier je vais prendre quelques exemples prenons le domaine de l'exploitation de l'or l'exploitation de l'or au Cameroun est réservée uniquement à une exploitation artisanale pas des Camerounais ça c'est la loi c'est pour ça que les chinois prennent la nationalité camerounaise pour exploiter la loi vous allez voir beaucoup de chinois qui ont la caractère nationale d'identité camerounaise et qu'en fait eux ils ont compris l'opportunité mais les Camerounais eux ils fuient ça ils partent à l'étranger ils se font dire que c'est mauvais de partir à l'étranger mais en fait c'est la loi camerounaise pour exploiter l'or au Cameroun il faut être Camerounais de nationalité et il faut exploiter de façon artisanale ça c'est une forme de patriotisme c'est pour protéger ce secteur d'activité un peu comme en Chine l'agriculture est interdite aux étrangers ou encore le secteur des mines est interdite aux étrangers c'est une forme de patriotisme mais qui est mixiquée par l'état je prends un autre exemple au Cameroun la fibre optique la fibre optique c'est uniquement exploité par une entreprise nationale qui s'appelle Camtel oui c'est une forme de patriotisme économique ça veut dire que tous les autres opérateurs sont obligés de passer par cette intermédiaire pour avoir ils ne peuvent pas créer leur réseau de fibres eux-mêmes il y a une entreprise étrangère qui l'a fait mais on les a débusquées débusquées et puis ils ont eu à payer beaucoup d'argent pour ça parce que c'est interdit par la loi je prends un autre domaine d'activité l'énergie le domaine de l'énergie au Cameroun c'est privatisé et ça appartient à l'état à travers une entreprise qui s'appelle EDC en fait ce qui se passe c'est quoi ? c'est que lorsque vous voyez on fait des ponts au Cameroun on fait des barrages non on ne prend plus les barrages lorsqu'on fait des barrages ou alors la production de l'énergie principalement à travers ces importances et infrastructures en fait ça appartient à l'état l'entreprise qui est juste là qui donne les factures chaque mois eux ils produisent ils distribuent mais en fait l'énergie appartient à l'état et la loi permet à tout individu de produire et de distribuer l'énergie c'est permis par la loi au Cameroun alors qu'en français c'est interdit en fait c'est des opportunités comme ça que l'état a eu à mettre à disposition des citoyens pour qu'eux puissent profiter de ces opportunités mais nous comme nous on attend en priant parfois en se disant que c'est le Seigneur qui va venir nous aider en fait on nous présente les opportunités mais nous on attend qu'on vienne à la maison nous chercher qu'est-ce que les autres font les autres viennent ils saisissent les opportunités les étrangers ils viennent ils prennent la nationalité ils saisissent nos opportunités donc ça c'est le patricisme économique mis sur pied par l'état qu'on aurait pu appeler aussi le protectionnisme étatique c'est-à-dire que l'état protège certains secteurs d'activité pour empêcher que les étrangers puissent massivement y investir et faire en sorte que les nationaux ne soient plus soit minoritaires ou ne soient plus représentés au niveau des citoyens comment ça se matérialise de deux manières la première manière c'est le fait d'identifier des produits ou des services faire le calme et de dépenser son argent pour pouvoir acquérir ces services-là pourquoi ? parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle le système productif qui se développe en trois étapes on a ce qu'on appelle le secteur primaire c'est la production de la matière première un peu comme nos grands-parents font l'agriculture cultive le cacao le café le coton etc mais le problème qui se pose c'est quoi dès qu'ils finissent de produire leur matière première on l'exporte oui c'est les principaux produits d'exportation le cacao le café le coton le pétrole brut etc et lorsqu'on l'exporte qu'est-ce qui se passe nous on gagne des devises naturelles sauf que nos devises sont gérées uniquement par la France à travers le principe de compte des opérations etc et la France a 50% de tout ce que nous on vend à l'étranger donc si on vend le cacao de 1000 euros par exemple eux ils ont 500 euros nous on a 500 euros mais le problème qui se pose c'est que même les 500 euros restants ils ne nous donnent pas ils mettent ça comme une reconnaissance de dette donc on a crédité votre compte de 500 euros alors ce qui se passe maintenant c'est quoi c'est que la deuxième étape du système productif c'est la production ou encore ce qu'on appelle le secteur secondaire donc on va prendre une matière première comme le cacao on va transformer ça par exemple en chocolat mais le problème qui se pose c'est que le secteur secondaire est détenu par les étrangers soit il est carrément fait à l'étranger soit même au Cameroun il est détenu par les étrangers et c'est un élément qui est très important parce que dans une entreprise on a trois échelons on a d'abord les salariés qui sont les plus bas ensuite on a la direction avec le directeur qui est juste le salarié le plus haut gradé et ensuite on a maintenant ceux qui détiennent le capital les actionnaires et c'est en fait qui détiennent l'entreprise parce que c'est qui détiennent le capital ce qui se passe c'est quoi c'est que même si on est une entreprise qui est au Cameroun qui produit un chocolat au Cameroun si cette entreprise n'appartient pas au Camerounais en fait il y a des mécanismes d'extradition le capitaux qui font que l'argent repart dans le pays de ceux qui ont le capital et ça ne bénéficie pas aux Camerounais même s'ils consomment ce produit tous les jours donc il faut comprendre même si l'entreprise se trouve au Cameroun à qui appartient le capital alors la deuxième la troisième chose maintenant c'est de savoir c'est le tertiaire dès qu'on a fini de faire le chocolat il faut le distribuer dans les supermarchés dans les espaces de distribution dans les boutiques etc donc le citoyen lambda qu'est-ce que lui doit faire pour développer ou maintenir le patriotisme économique pour que le pays se développe il faut qu'il soutienne le système productif parce que c'est lorsqu'on transforme la matière première qu'on crée la plus-value et qu'on crée de la richesse ça veut dire quoi quand le citoyen lambda va dans une boutique et il achète un produit un chocolat il doit d'abord se poser la question le chocolat est passé par quelle étape du système productif est-ce que la matière première vient localement est-ce que la transformation s'est faite localement c'est-à-dire que la valeur ajoutée les emplois que ça a créé est-ce que c'est localement ou alors ça vient de l'étranger ou même si c'est fait localement est-ce que le capital de l'entreprise qui a eu affaire ça appartient majoritairement soit à l'état soit alors à des nationaux la dernière étape c'est la distribution à qui ça profite ce n'est qu'en faisant ça qu'on peut contribuer au développement d'un pays pourquoi ? parce que c'est dans le secteur secondaire qu'on peut réduire le taux de chômage d'un pays si vous regardez dans un pays les entreprises qui emploient plus de 1000 personnes principalement c'est juste les industries parce que c'est dans le secteur secondaire qu'on a des industries ce n'est pas en faisant le bayam salam ou en faisant l'agriculture ou en faisant le pambé on va prendre 1000 personnes on va dire comment vous payez 200 pages pour aller cultiver le café ça ce ne sont pas les emplois c'est là que dans le secteur secondaire où il y a l'industrie qu'on peut développer les emplois donc le patriotisme économique c'est le fait de soutenir dans ce système productif en consommant des produits qui respectent ces normes-là et surtout en mettant sur pied des entreprises et des industries qui permettent de partir de la matière première c'est-à-dire le secteur primaire de la transformer dans le secteur secondaire et de la distribuer dans le secteur tertiaire ce n'est qu'en faisant cela qu'un pays peut se développer la Chine l'a fait les Etats-Unis l'ont fait l'Inde l'a fait la France même l'a fait et ce qui se passe maintenant pour conclure c'est que lorsqu'on va maintenant importer un produit qui vient par exemple de la Suisse ce qui se passe c'est que c'est les 500 euros qui restaient du compte des opérations là qu'on va utiliser pour acheter le produit parce que le franc ce n'est pas reconnu sur le plan des échanges internationaux ce n'est pas une devise et lorsqu'on compare les produits qu'on exporte et les produits qu'on importe on se rend compte que les produits qu'on importe ce sont des produits manufacturés des téléphones des ordinateurs des voitures etc qui ont une valeur ajoutée très importante et les produits que nous on exporte c'est la matière première lorsqu'on fait la différence à la fin d'une année ce qu'on appelle la balance commerciale externe on se rend compte qu'elle est toujours déficitée au Cameroun et le déficit actuellement de plus de 1000 milliards ce qui se passe c'est un problème qu'on a au Cameroun qui s'appelle la crise des devises c'est qu'on a plus suffisamment de devises pour acheter des produits à l'étranger si vous partez dans une compagnie de transfert actuellement peut-être demain vous dites que vous voulez transférer 20 millions aux Etats-Unis on va vous dire que c'est impossible on va vous dire qu'on ne peut pas transférer ce montant c'est trop élevé pourquoi ? parce qu'on ne peut plus convertir puisqu'on a plus suffisamment de devises c'est vrai qu'un opérateur économique qui faisait venir 10 containers par mois et ça coûtait 20 millions on lui dit non tu ne peux plus envoyer 20 millions parce que pour envoyer 20 millions en Chine il faut d'abord qu'on prenne tes 20 millions on convertisse en euros la libre convertibilité du français fait en euros sauf que pour convertir ça il faut qu'on ait suffisamment de devises pour convertir si on ne peut pas le faire on peut convertir que le montant disponible on va lui dire non tu peux seulement envoyer 5 c'est vrai qu'il ne peut plus acheter 10 containers il va acheter seulement peut-être 2 et quand il achète seulement 2 qu'est-ce qui se passe ça veut dire que la quantité de sa marchandise sur le marché va diminuer quand la quantité de la marchandise sur le marché diminue qu'est-ce qui se passe les prix augmentent ça veut dire qu'un t-shirt qu'on vendait à 500 va commencer à coûter 1000 francs alors qu'il y a un gars au quartier il savait que lui avec ses 5 il achète un t-shirt par mois et il s'habite tranquillement il arrive au marché il dit non maintenant avec 500 tu ne peux plus acheter un t-shirt maintenant c'est 1000 francs et que la valeur de son argent a diminué parce que les prix des produits ont augmenté c'est ça qu'on appelle en économie l'inflation tout à fait et ça va entraîner une crise économique sans pareil pourquoi ? parce que tu vas arriver à ton boulot le matin et ton boss va te dire vraiment les affaires ne marchent plus avant je faisais venir 10 conteners maintenant c'est difficile le pouvoir d'achat a diminué etc donc on va diminuer ton salaire parce que c'est chaud tu touchais 100 000 maintenant tu vas toucher 50 000 tu te dis que c'est tout tu rentres à la maison tu te rends compte que dès que tu ouvres ta porte le buyer t'a laissé une lettre il te dit vraiment Philippe tu payais 35 000 par mois mais c'est devenu difficile vraiment à partir du mois prochain c'est 70 000 que tu vas payer tu te dis que c'est tout tu vois maintenant les informations à la télé parce qu'en fait chaque matin pour aller à l'école ou au travail tu dépensais 500 aller et retour tu vois à la télé que les transporteurs sont en train de gréver parce qu'on a augmenté le prix de l'essence ils ne veulent plus qu'on paie le taxi à 250 maintenant ça doit être 300 ou 400 ça veut dire que ton prix du transport va aussi augmenter tout à fait tu vas au marché pour acheter le tapioca pour boire ou le rien t'as dit que non le prix du tapioca a augmenté le prix du rien a augmenté en fait le niveau de vie a augmenté mais toi ton salaire a baissé c'est ça à cause de la crise des devises qui entraîne une crise économique généralisée et qui touche aussi les médecins où on va diminuer leur salaire et on va se rendre compte que dans les concours de la fonction publique on prend de moins en moins de personnes parce qu'on ne peut pas les payer ça veut dire qu'on forme les gens tout le temps mais on sait qu'on ne peut pas les recruter c'est pour ça que de plus en plus dans les écoles de formation peut-être que les étudiants ne s'en rendent pas compte de ça de plus en plus dans les écoles de formation on met des cours d'entrepreneuriat en fait le message subliminal qu'on est en train de leur passer c'est que lancez-vous il n'y a plus d'emploi on ne peut plus vous recruter donc quand vous vous formez là il faut aller créer les emplois parce que si vous attendez que la fonction publique vous recrute la fonction publique n'a plus d'argent et en réalité je pense que c'est un focus qui a dû être fait depuis longtemps parce que je pense que sans avoir besoin d'avoir une analyse économique très précise avec aussi un peu parler de ça justement sur ma chaîne j'expliquais que en réalité aujourd'hui on forme des gens comme si on était dans une période de plein emploi parce qu'on forme des gens justement pour aller travailler sur des marchés comme dans les années de la révolution industrielle là où en réalité il n'y avait pas de chômage tout le monde trouvait du travail ce qui laisse penser que ça peut-être réfléchit on continue de nous former comme à l'époque de la révolution industrielle alors qu'on est dans une époque dans laquelle aujourd'hui on n'a plus les mêmes conditions dans le marché de l'emploi et quand tu es dans un système dans lequel il n'y a plus assez d'emplois et beaucoup de jeunes qui sont avec une formation tu ne dois plus leur apprendre en réalité à aller travailler dans un boulot comme ça se faisait avant tu dois leur apprendre à pouvoir créer quelque chose parce que c'est la situation dans laquelle on est et quand tu te projettes et que tu te rends compte qu'on va vers un monde de plus en plus robotisé automatisé avec des intelligences activités avec des intelligences artificielles et la disparition de beaucoup de métiers non seulement tu dois leur apprendre aujourd'hui à entreprendre pour trouver un diable aujourd'hui mais tu dois déjà commencer à penser à quelles sont les compétences dont on aura besoin dans 30 ans dans 40 ans quand on aura de plus en plus bien sûr de plus en plus de compétences et tu te rends compte qu'en réalité il faut que tu formes des gens qui sont de plus en plus agiles des gens qui sont de plus en plus pluridisciplinaires et qui ont une capacité à pouvoir s'attacher aux changements c'est à ça qu'on doit former les gens maintenant pour demain donc depuis le basage donc en fait on est en train de former des gens aujourd'hui non seulement ils ne sont pas en phase avec ce qu'on doit avoir comme besoin aujourd'hui et ils sont encore moins en phase avec ce qu'on aura comme besoin demain donc la catastrophe arrive et le pic se prend on n'a pas besoin d'avoir fait la NASA pour comprendre ça en fait c'est la logique c'est logique c'est logique c'est logique quelque part c'est peut-être pensé parce que tu ne veux pas dire qu'on comprend ce genre de choses à un autre niveau et ceux qui sont plus haut placés que nous mais en fait parfois c'est des calculs politiques même aussi forcément on n'a pas du tout les mêmes intérêts aujourd'hui tu es au Cameroun tu formes de plus en plus de jeunes dans l'entrepreneuriat toi-même tu es actif dans ce domaine là quels sont les obstacles que tu rencontres en tant que jeune entrepreneur les principaux il y en a beaucoup les principaux alors ce que je vais dire c'est quoi c'est qu'en réalité pour moi il ne s'agit pas des obstacles il s'agit des challenges et des challenges qui permettent de passer à un autre niveau à une autre échelle et d'apprendre de nouvelles choses donc je n'aimerais pas avoir un côté pessimiste sur les obstacles que j'ai eu à rencontrer ce ne serait pas correct parce que de ces obstacles j'ai eu à prendre tellement de choses mais s'il faut quand même les citer le premier obstacle c'est mon âge ça peut paraître bizarre mais nous sommes dans un pays où lorsque tu es jeune et tu oses on estime que tu n'as pas encore l'âge pour oser la notion de la jeunesse c'est très bizarre c'est très c'est frustrant à 40 quand j'entends les gens dire qu'ils sont très jeunes et c'est bizarre ils n'ont pas un âge de c'est incroyable parce que moi je prends un exemple quand j'ai commencé SOS médecin il y a certains responsables d'hôpitaux que je rencontrais je leur parlais du projet et à la fin ils me disaient donc tout ce que tu m'as dit là c'est seulement toi surtout quand j'étais encore seul et je leur disais que quand vous dites que c'est seulement moi c'est ce que ça signifie moi je suis médecin je m'essuie un projet pertinent et vous me demandez si c'est seulement moi je prends un exemple quand je faisais alors les conférences c'était fatal parce que je faisais des conférences où la moyenne d'âge c'était entre 31 32 ans ça veut dire des aînés qui pratiquement tous ceux qui passent par mes conférences étaient mes aînés et chaque fois qu'ils entraient à la conférence ils me voyaient ils se demandaient c'est l'enfant qui va nous apprendre on est venu notre époque en fait les gens ont encore une idée selon laquelle il y a une corrélation ou plutôt une relation de cause à effet entre jeunesse et incompétence c'est ça et c'est un premier obstacle parce qu'en fait ça te pousse à devoir travailler deux fois trois fois cinq fois plus pour démontrer qu'au-delà de mon âge je peux aussi apporter quelque chose de pertinent c'est ça donc quand tu es face à quelqu'un en fait dès qu'il voit ton âge il faut d'abord que tu lui démontres que malgré mon âge je peux faire ceci et c'est un obstacle qu'on rencontre jusqu'aujourd'hui un autre obstacle qu'on rencontre c'est c'est l'environnement on est dans un environnement où les mentalités sont programmées d'une façon hyper pessimiste c'est vrai que les gens sont sont comme dans une bulle où ils se disent qu'on ne peut rien faire et quand tu essayes de faire quelque chose pour dire que non on peut qui es-tu on t'a copié toi tu es un gars de système tu as triché tu as trempé donc en fait les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on peut travailler intelligemment et arriver à un certain niveau avec certains leviers qu'on utilise pour pouvoir se développer la médiocrité règne quoi ? oui la médiocrité est en train de régner c'est ça que j'appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle c'est ça que j'adopte aussi le synonyme d'assassin parce qu'il faut assassiner ça alors l'autre obstacle que j'ai rencontré c'est l'infini obstacle du financement quand je dis que je l'ai rencontré c'est plus sur le plan environnemental moi personnellement je n'ai pas eu des problèmes de financement réellement quand je me suis lancé j'ai d'abord commencé à travailler avec le peu que j'avais jusqu'à arriver au niveau où le peu que j'avais ne suffisait plus j'ai essayé d'utiliser les moyens classiques ça n'a pas fonctionné j'ai essayé de me bouger le cerveau pour savoir comment faire j'ai eu à faire des levées de fonds qui ont plutôt très bien fonctionné parce que les gens étaient très intéressés par ce que je faisais et puis l'étape du financement n'a pas été un très grand obstacle du moins ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a des levées assez faciles pour permettre de pouvoir passer à d'autres niveaux mais la plupart des jeunes que je rencontre ils ont cet obstacle-là ils ont cette difficulté-là parce qu'on leur fait croire que pour entreprendre il faut beaucoup d'argent et ça devient un problème global ça veut dire que chaque fois que tu discutes avec quelqu'un il te dit non moi je n'ai pas le financement non moi je n'ai pas l'argent toi tu as eu les facilités toi tu as eu ceci tu dis ça parce que tu parles de quelle facilité en réalité peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit par exemple de parler de facilité donc ça c'est une autre difficulté qu'on a une autre difficulté qu'on a c'est que nous sommes dans un environnement où ceux qui nous dirigent ne comprennent pas ce que nous faisons et c'est un gros problème parce que non seulement ils ne comprennent pas ils ne nous accompagnent presque pas et même quand ils essayent de le faire le fait qu'ils ne comprennent pas fait en sorte que parfois ils apportent un accompagnement qui est inutile et qui ne sert à rien et qui parfois même nocif et ça fait en sorte qu'on a un déphasage un conflit même parfois de génération et que parfois tu as ton parent qui veut bien t'aider mais il fait exactement ce dont tu n'as pas besoin ou il fait exactement ce qui est contraire à tes intérêts dont ça crée un énorme problème surtout quand aujourd'hui on parle du numérique on parle de l'intelligence artificielle on parle du fait de pouvoir automatiser les choses eux ils ne comprennent pas tu vas discuter avec eux pendant une heure deux heures trois heures tu vas prendre le tableau tu vas expliquer au tableau mais lui il ne comprend pas et quand il ne comprend pas lui il a toujours les mécanismes anciens donc pour lui il comprend l'entrepreneuriat combien il a 30 ans il ne sait pas qu'il y a tellement de révolutions qui sont produites sur le plan de la communication sur le plan du marketing sur le plan de l'entrepreneuriat de façon globale et lui pense qu'il peut t'aider en utilisant les astuces d'il y a 30 ans tout à fait ce qui fait d'en sorte qu'en fait il est inutile pour toi pourtant normalement dans un pays comme le nôtre en fait le système gouvernant devrait être le levier le plus fort qui devrait permettre à la jeunesse qui est extrêmement innovante parce qu'on est une jeunesse parfois je dis même souvent que l'un de nos gros problèmes aussi c'est que nous sommes trop intelligents parce que le problème de ceux qui sont trop intelligents c'est que chaque fois qu'il y a un problème ils essayent de contener ceux qui ne sont pas trop intelligents quand il y a un problème ils s'arrêtent ils marchent ils manifestent ils essayent de dire que non on ne peut plus continuer il faut que tel part que ceux qui ne sont pas qui n'ont pas eu l'habitude de trouver des solutions aux problèmes eux c'est comme ça qu'eux ils font nous on est tellement intelligent qu'on est devenu résilient et on a décidé d'abandonner donc quand il y a un problème même grave on se dit ah c'est comme ça on va seulement trouver une solution en fait c'est notre intelligence qui devient aussi un problème à un moment donné donc voilà quelques problèmes qu'on rencontre dans notre environnement c'est clair qu'il y a aussi des problèmes d'ethnicité je vais appeler ça comme ça dû au fait que parfois lorsqu'on est ressortissant de certains endroits on a certaines opportunités qui ne sont pas aisément accessibles mais je ne peux pas mettre ça je n'ai pas envie de venir me plaindre oui bien sûr c'est pas l'objectif ce n'est pas l'objectif mais il faut quand même le noter ça veut dire qu'on est dans un environnement où il y a des clans on est dans un environnement où les gens fonctionnent en réseau où les gens fonctionnent en communauté et parfois quand tu ne fais pas partie de certaines communautés il y a certaines opportunités qui ne te sont pas ouvertes même si tu as le talent wow et c'est parfois aussi dommage et puis on se dit voilà peut-être il faudrait qu'on puisse repenser notre société pour mieux améliorer je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs dans l'écosystème aujourd'hui au Cameroun dans d'autres pays comment ça se vit ici au Cameroun est-ce que c'est vraiment des trucs qui sont solidaires entre jeunes entrepreneurs ça marche bien vous collaborez ou alors il y a plutôt de la guéguerre de la jalousie qu'est-ce qui est prédominant alors je ne peux pas parler de tout l'écosystème parce que je ne connais pas tout l'écosystème mais je connais quand même certains acteurs je connais des personnes qui ont eu à réaliser de très grandes choses pour lesquelles j'ai énormément d'admiration mais ce que je peux apprécier je vais commencer par là c'est que les jeunes au Cameroun sont hyper innovants c'est chaque jour où tu vois quelque chose de magnifique que les gens font tu te dis waouh ils arrivent à faire ça avec si peu ils arrivent à arriver à tel résultat avec si peu c'est quelque chose vraiment qui fait plaisir et même au niveau de la diaspora vous voyez des Camerounais de la diaspora qui sont aux Etats-Unis qui sont en Italie qui sont en Allemagne qui font des choses qui te donnent l'envie d'y croire de continuer d'y croire ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever ça c'est vraiment une valeur sûre que nous avons il faudrait juste que ce soit mieux encadré alors la chose qui ne fonctionne pas bien dans notre écosystème c'est le fait que chacun veut être le messie oui et je n'ai jamais compris ça en fait nous on n'a pas besoin de messie parce que chacun quand il se lance dans son projet il se dit que c'est son projet qui va sauver le Cameroun et l'Afrique c'est son projet qui est le meilleur qui est le plus innovant qui est le seul qu'on doit soutenir et il commence à mépriser les autres vous allez voir quelqu'un qui a réussi une prouesse et à partir de cette prouesse il va commencer à mépriser les autres il va se dire non moi j'ai réussi à faire ça vous ne pouvez rien moi j'ai réussi à faire telle chose vous ne pouvez rien moi j'ai réussi à j'ai levé tel montant et vous n'êtes rien moi j'ai été aux Etats-Unis j'ai rencontré des investisseurs américains ils m'ont fait confiance ils m'ont donné tel montant vous êtes les entrepreneurs de deux côtiers mais en fait ça témoigne parfois de l'ignorance même que les gens ont du fait que on ne peut pas s'en sortir en étant seul moi ça m'a pris 5 ans pour comprendre ça moi je ne veux pas qu'un jeune peut-être plus jeune que moi mette aussi 5 ans pour comprendre qu'il est impossible de s'en sortir dans l'entrepreneuriat si tu avances seul tu ne peux pas faire sans les autres dont le plus gros problème de notre écosystème c'est que les gens se messianisent les gens veulent devenir les messies et les gens refusent donc de collaborer en ayant une humilité intellectuelle pour reconnaître que nous sommes tous ignorants mais pas des mêmes choses et que je peux apprendre de l'autre même s'il est plus jeune que moi je peux apprendre de l'autre même si j'ai plus d'expérience que lui même si j'ai plus d'années d'expérimentation en entrepreneuriat que lui je peux apprendre de ce qu'il est en train de faire parce que lui il a une expérience qui est différente de la mienne donc il y a ce gros problème là qui fait en sorte que non seulement il y a le conflit de génération les entrepreneurs plus âgés qui sont déconnectés de notre réalité et je ça m'offusque beaucoup de voir des jeunes Camerounais qui quittent le Cameroun et qui partent au Nigeria pour faire des concours pour gagner 2 millions donc il y a des Camerounais qui prennent la pirogue ils partent au Nigeria ils font un concours qui est organisé par un très grand pan-africaniste aussi que j'apprécie beaucoup qu'on connait tous et pour gagner pour avoir 2 millions 3 millions 4 millions ce n'est pas mauvais mais ça m'offusque qu'ils quittent d'ici où il y a des milliardaires qui ont fait leur preuve sur le terrain et qui au final n'accompagnent pas les jeunes ou ne font pas assez et moi je trouve que c'est aussi un gros problème de notre écosystème je ne suis pas en train de leur demander d'aider les jeunes je ne demande pas qu'ils sortent ils partagent l'argent mais ils peuvent créer un écosystème qui permet aux jeunes de pouvoir s'en sortir et de faire mieux qu'eux parce qu'aujourd'hui on a des moyens qui nous permettent d'aller plus rapidement plus loin il faudrait juste qu'on ait l'écosystème je prends un exemple si tu vas dans la ville de Yaoundé il y a quel espace à Yaoundé où 100 000 jeunes peuvent s'asseoir et travailler sur leur projet ça n'existe pas ils vont travailler si tu n'as pas de bureau où est-ce que tu travailles c'est vrai que nous on a un bureau nous on ne peut pas accueillir 100 personnes qui s'asseillent qui travaillent on essaye de faire avec le peu qu'on a on n'a aucun accompagnement ni même de l'état on fait avec ce qu'on a nous-mêmes ce n'est pas évident de fonctionner dans cet environnement là où en fait on est obligé de tout faire de nous-mêmes parce que nos aînés et ceux qui étaient censés nous accompagner dans l'aventure à un moment donné ont estimé que leur enregistrement personnel était plus important et puis le reste ils sont déjà très riches ils ne sont pas suffisants ils sont très riches ils continuent et ça c'est quelque chose que je trouve aussi dommage je profite du fait que tu l'as souligné pour dire que un truc qui m'anime beaucoup et je pense que ça peut être animé aussi c'est très tôt dans l'entrepreneuriat la volonté d'avoir un impact de laisser un héritage c'est-à-dire que de créer quelque chose qui va subsister après moi et qui va profiter au plus grand nombre parce que justement je pense que je te rejoins totalement pour dire que seul tu ne peux pas aller loin impossible tu ne peux pas aller loin de toute façon on dit tu ne peux pas attacher un paquet avec une main c'est pour traduire le fait que tu es limité tant que tu essaies de faire les choses seul et malheureusement ça aussi ça bloque souvent les gens mais j'avoue que je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi est-ce que des gens qui ont déjà gagné des fortunes comme celle-là ne trouvent pas un moyen intelligent de permettre à d'autres de pouvoir se développer de pouvoir on dirait que je ne sais pas si c'est une forme de jalousie ou de je suis le premier il faut que je le reste alors qu'en réalité si tu Lionel Messi n'aurait jamais été Lionel Messi s'il n'y avait pas Christian Lionel et vice versa s'il n'avait pas eu cette compétition ils ne seraient jamais devenus l'un et l'autre qu'ils sont devenus et on a des champions locaux qui pour beaucoup d'entre eux meurent champions locaux parce qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté de Poulet pousser à devenir champion continental alors s'il y avait eu un vrai challenger ça leur aurait poussé à tellement se dépasser qu'ils seraient allés chercher des opportunités de croissance ailleurs mais comme ils ont dominé un marché dans lequel il n'y avait personne et que derrière eux ils ont mis des barrières pour que personne d'autre ils sont restés dans leur confort et eux même ils n'ont jamais déployé tout leur potentiel et c'est dommage mais je suis bien content que des jeunes comme toi et comme moi ne soient pas dans cette logique là non pas du tout et qu'ils ouvrent des portes à d'autres enfin autant qu'on peut parce qu'ouvrir des portes c'est même trop dire mais qu'ils soient ouverts à partager ce qu'ils savent avec d'autres parce que même le simple fait de former en réalité beaucoup de gens ne comprennent pas que les entrepreneurs sont des personnes très généreuses dans le sens où quand un entrepreneur décide de te former le fait que tu payes ne signifie pas qu'il n'est pas généreux il est généreux parce qu'il te donne accès à quelque chose que bien des fois si tu es dans un autre contexte tu n'aurais trouvé nulle part et c'est inaccessible tu n'aurais pas trouvé où est-ce que tu vas trouver ces informations tu aurais pu gagner ton argent c'est pas comme si tu avais le choix entre 150 tu vois parce que je dis souvent que les choses qu'on fait la formation est haute si on était dans des pays comme les Etats-Unis on serait quasiment inexistant parce que c'est il y a tellement de personnes qui font déjà ça mais dans nos contextes à nous il y a tellement peu de personnes qui font déjà ça soit tu as le mec qui flambe ou la fille qui flambe qui n'a pas de résultat mais qui se la pète un tout petit peu soit ceux qui ont vraiment des résultats tu sais que j'ai demandé pour être heureux il faut vivre caché ils sont effacés tu ne les vois jamais tu ne les vois jamais et les jeunes sont tout le temps dans la mentalité c'est ça qui me gêne vraiment dans la mentalité de l'attentisme de se dire qu'il faut que l'Etat il faut que il faut que il faut que je veux dire même si tu vis au Qatar l'une des pires choses qu'un Etat puisse faire pour les gens et ça c'est parce que je condamne même ça en France c'est d'être en train d'aider les gens je condamne l'aide c'est à dire que autant des personnes qui dans la vie sont dans des situations complexes handicap vieillesse maladie ok c'est normal que la société leur donne un coup de main tu as tes deux mains tes deux pieds tu es valide tu as un cerveau tu n'as aucun problème tu passes du lundi au vendredi à la sécurité sociale parce que tu attends qu'on t'aide cette mentalité là je pense que c'est pour moi en tout cas c'est l'un des sous-bassements de la pauvreté de notre pays de notre continent c'est d'avoir fait croire aux africains qu'ils avaient besoin qu'on les aide et qu'on doit toujours les aider c'est ça en plus c'est stupide parce que depuis qu'on nous aide on s'approvit d'avantage on s'approvit d'avantage la situation il fait de s'empirer c'est comme si tu fais la ration chez toi et tu prévois que j'ai besoin de 10 000 francs 7 000 francs va venir du voisin et moi je donne toi même et moi je donne 3 000 francs nos pays font le budget on fait le budget de l'année en prévoyant des aides la banque mondiale va aider le FMI va nous aider à développer ils n'ont aidé personne à se développer donc on continue de penser que chez nous en Afrique ils vont faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire nulle part ailleurs et ils viennent tous les ans avec leur soit design nous aide mais leur fonctionnaire vient d'être payé c'est une comédie c'est de la comédie tout simplement merci beaucoup Claudel pour cette conversation c'est très enrichissant Philippe et c'est un honneur pour moi comme je l'ai dit au début et vraiment j'apprécie énormément ce que tu fais je suis ta chaîne depuis plusieurs années déjà les vidéos les chroniques les interviews avec des personnes formidables et extraordinaires et je me dis il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent ce genre de choses ou alors il faudrait que ce qui existe déjà soit encore plus grand s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça le devienne on le fera le mot de la fin pour ceux et celles qui nous regardent est-ce que tu veux je le souhaite les marquer enfin les marquer je te mets l'impression pour rien mais le mot de la fin Claudel alors ce que je peux dire c'est que c'était une très belle émission où j'ai essayé de partager mon parcours tout ce que je peux dire à chacun de nous c'est de lire la notice de votre cerveau de prendre conscience du potentiel que vous avez parce que chacun de nous en a et suffisamment pour impacter d'abord soi-même et son entourage c'est de comprendre qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie qu'importe la situation dans laquelle vous êtes il y a toujours un moyen que vous puissiez utiliser qui vous permet de pouvoir remonter la pente et toujours être la meilleure version de vous-même donc au final tout ce que je pourrais dire c'est n'hésitez pas de vous former formez-vous dans tous les domaines possibles qui vous intéressent parce que plus vous êtes formé et plus vous avez une possibilité de pouvoir regarder les problèmes sur des angles différents et quand vous avez la capacité de regarder des problèmes sur des angles différents ça vous libère et ça vous montre qu'en réalité les obstacles n'existent plus parce que chaque obstacle devient une opportunité merci beaucoup clonel waouh chapeau et à dimanche oui à dimanche pour le direct avant que la vidéo ne soit publiée tout à fait merci beaucoup merci à vous merci à vous